Salut, je m'appelle Mike Ward. Toutes mes shows sont sold out 2-3 mois d'avance. Fait que prends-toi d'avance si tu veux me voir. Sinon, Denis Lévesque, il chante de la musique! En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute! Cette semaine, c'est notre premier show, comme j'ai dit avant qu'on commence à enregistrer. Premier show qu'on est live sur Patreon pour les membres. Dans les prochaines semaines, on fait des tests que ça va être gratuit pour tout le monde sur Patreon. Puis après, on va voir... Comment ça va marcher, Yann? Ça va être 2$ par mois, tu as les podcasts audio, 3$ par mois, vidéo. On va rajouter, oui, on rajouterait un forfait... Un forfait live? Un forfait live genre à 5$. Mais t'as, avec ça, tu peux les récouter après, t'as... Puis le monde, mettons, qui paye 25$ pour avoir leur nom dans le générique, eux autres, ils l'ont déjà. Oui, eux autres, ils l'ont à tout. Parfait. C'est un bon deal, ça. Mais... Moi, je trouve que c'est un bon deal, là, mais... Moi, je veux, avant de commencer, je veux remercier les Patreons. Puis je veux remercier les Patreons. Moi, à chaque année, je fais jamais, tu sais, les... Tu sais, j'écris jamais un statut. « Hey, bonne année tout le monde, je vous souhaite la paix et la santé. » Parce que je m'en crie un peu, là. Mais moi, je veux remercier les Patreons. Et je veux remercier aussi le monde qui ont acheté. Moi, j'ai sorti deux specials cette année qu'on avait captés pour, en espérant vendre à Netflix. Puis Netflix ne les ont pas pris. Et je les ai vendus sur Vimeo. Puis je veux remercier le monde qui les ont achetés. Et le monde de Patreons, parce que les deux, je vous mets dans le même bateau. C'est que vous me permettez de continuer à faire mes petites conneries. Puis vous me permettez de faire ça. Puis un coup que j'ai pris votre argent, je le donne gratuit à tout le monde. Ça fait que c'est grâce à vous autres. Vous payez pour voir quelque chose que tu aurais vu gratis si tu étais plus patient. Ça fait que merci de ne pas être patient. Parce que j'essayais d'expliquer c'était quoi le Patreon à quelqu'un. Puis là, j'ai fait... Puis ils ont fait, OK, mais ça veut dire que le podcast, il n'est pas gratuit. Puis j'ai fait, non, il est gratuit, mais c'est juste celui-là avant. Puis j'ai fait, bien, crée, je vais attendre. Puis là, j'ai fait, ferme ta gueule. Dis-le pas, dis-le pas, ça va bien mes affaires. Ça fait qu'on va faire la même affaire pour le monde qui sont patients et qui ne veulent pas dépenser. Mes deux specials, Mike Ward au bordel, puis Mike Ward Infamous. Infamous, il est déjà gratuit aux États-Unis sur Amazon. Mais vu que personne n'est stie à Amazon Prime au Canada, on va les mettre gratuits sur YouTube quand on va avoir fait nos frais. Là, on est... Puis pas fait nos frais, genre, hey, hey, check ma Porsche. Mais, tu sais, je suis crée, j'arrive. C'est-à-dire que je fais des jeux de mots. Je suis rendu un humoriste à jeux de mots. Mais je veux juste dire, quand on va avoir couvert les frais, là, à date, on est sur le bord. Ça nous a coûté 18 000 de faire ça. On a à peu près 15-16 000 de ramassés. Fait qu'aussitôt qu'on va en vendre pour 2 000 pièces de plus, après ça, on va les donner gratuits partout. Ce qui donne le goût au monde qu'ils ne l'ont pas acheté encore, qui ne risquement pas le goût d'acheter, tu sais. Parce que c'est weird. Tu vois, dans un magasin de souliers, tu fais, sont combien ces souliers-là? Regarde, sont 100 pièces, mais... Reviens demain, il va être gratis. C'est... Mais c'est de même que je fais ma business. Fait que merci. Je veux, c'est ça, vous remercier ceux qui ont acheté le special, ceux qui s'abonnent à Patreon. Et je veux, je vais commencer aussi en remerciant les commanditaires. On a un commanditaire qui revient cette semaine, qui est Terrien Terrien, CPA, un bureau de comptable, que Yann, tu es devenu un de leurs clients, là, tu es allé les voir. Oui. C'était-tu cool? C'était vraiment cool. Ils sont super recevants, puis ils sont super professionnels. Puis, il n'y avait pas de l'air trop impressionné par mon micmac financier. C'est vrai? Fait que je pense, dans le ranking... Tu es arrivé avec deux bas, un avec des scènes, puis l'autre avec des factures. Pire que ça, c'est un sac de métro avec tous mes papiers mélangés, puis c'est ça, des factures, des ressources. Puis, tu as amené ça dans un sac comme d'épicerie. Oui, oui, d'épicerie. Puis, t'avais-tu mis des petits compartiments dans ton sac? T'avais-tu mis des feuilles? Non, j'ai tout mis debout, là, tu sais, là, puis avant... Mais revenu, dépense, n'importe quoi, tu mettais-tu, tu sais, souvent sur Internet, tu fais des choix de films que tu aimes. T'avais-tu rentré ça dedans, aussi? Moi, je vous suggère ça sur Netflix. Ça, tu ne l'as pas mis? Toutes mes lettres de la banque, puis toutes les lettres que je n'ai pas ouvertes de la banque parce que je faisais un peu de tête dans le sable, j'ai tout mis ça là-dedans. J'ai fait comme, bye! Je fais de la magie. Je te comprends tellement de... Moi, mes lettres de banque, j'ai des lettres de banque que j'ouvre, puis aussitôt qu'il y en a une que ce n'est pas positif, je fais, fuck off, j'ai rouffé. Ça fait quatre ans que je n'ai pas rouvert de lettres de Toronto-Dominion. TD, je ne sais pas si j'ai encore un compte là-bas. Moi, c'est psychologique. Tant que je n'ai pas ouvert la lettre, moi, je ne sais pas, je ne te dois rien, je n'ai pas ouvert de lettres, moi, je n'ai pas... Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Fait que là, Terrien, Terrien vont te sortir de la marque. Terrien, Terrien sont là depuis 25 ans. C'est un service aux petites et moyennes entreprises, principalement pour les PME en technologie, leurs clients sont des entreprises de 100, de 1 à 100 employés en informatique, jeux vidéo, pharmaceutique, biotechnologie et autres domaines connexes. Puis ça, je pense, le monde en pharmaceutique puis biotechnologie, ils ne doivent pas amener ça dans un petit sac IGA. Ça serait drôle en crise que Jean-Pfizer arrive, tu sais, il a gagné 4 milliards l'année passée, j'ai mon sac, tu veux dire, Jean-Coutu, je ne sais pas si Jean-Coutu, Jean-Coutu doit avoir une mallette. Moi, je pense, mais... Tu sais, les Rothschild avec le sac métro et le sac IGA. Exactement. Il offre pour les entrepreneurs un service clé en main. Ils peuvent faire la tenue de livre, leurs états financiers, rapports d'impôts, demandes de crédit d'impôts, R&D. Contrairement au gros bureau, à un gros bureau, ils offrent une expertise de pointe dans un cadre humain. Tu les as-tu sentis humains quand tu es allé là? Oui, super humain. Non, c'est vrai, c'est vrai, Christophe, celui qui s'est occupé de moi, premièrement, c'est un gros fan de sous-écoute, tout le monde, la boy, fan de sous-écoute, puis ils sont vraiment super gentils. Ils m'ont donné un cadeau, ils m'ont donné des perks, j'ai une tasse, des stylos, un petit verre, oui, oui, je suis vraiment content. Je suis traité comme un gros businessman, là, avec mon petit sac de métro. Fait que toi, par exemple, ils t'ont-tu donné un autre sac pour mettre les perks dedans ou? Oui, bien, c'était dans une boîte enveloppée avec un beau petit nœud et tout le kit, là. OK, en cri, c'est hot. Oui, oui. Fait que là, eux autres, ils ont une promotion pour le monde qui écoute, sous-écoute. Chaque entrepreneur qui donnera le code sous-écoute obtiendra un rabais de 50 % pour sa première année financière. 50 %, c'est un... Ça, c'est un Chris de perk, là. Ça, ça torche les tasses puis les crayons. qu'un tweet a eu. Allez, pour plus de détails, allez au terrient-cpa.com, terrient-cpa.com, terrient-cpa. Je ne sais jamais comment... Tu sais, trait d'union, il me semble que c'est trop long. Puis, tirer, chaque fois que je dis tirer, j'ai l'impression que ce n'est pas un tirer. C'est ça un tirer, Yann? Un tirer? Oui, c'est un tirer. Ça, je pensais. Moi, c'est ça. Je suis tout le temps stressé. Vous savez que je vois un tirer, un trait d'union, je fais, je vais dire dash. J'y vais. Fait que terrient-cpa.com. Et on a un autre... Ce n'est pas un commanditaire, c'est un shout-out box. Puis, la part des shout-out box qu'on a eues, c'est du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le shout-out box, c'est... Tu payes, c'est 250 piastres. Puis, tu peux me faire lire n'importe quoi, puis n'importe quoi, là. Tu sais, en autant que c'est des petits mots, mais si... Non, mais non, si... Ça peut être des insultes, ça peut être n'importe quoi. Là, cette semaine, c'est la première fois que c'est quelque chose de touchant. C'est Angélie Dubé-Fizette qui a payé pour que le podcast soit en honneur de Jason Dubé, qui est parti trop tôt, qui était tanné de l'entendre écouter Mike sur Repeat. C'était un conjoint, un père et un fils adorés. Fait qu'on dédie ce show-là à Jason. Puis là, moi, je me sens comme une marde qu'on a pris son 250 piastres. Fait qu'on devrait faire... On va prendre le 250 piastres qu'elle a payé pour ça, puis on va le donner à une cause que je vais laisser... Je vais... C'est qui qui veut choisir la cause? Tu vas... Attends, on va laisser Chantal... Pour Leucan. Leucan, c'est une bonne cause. Fait qu'on va donner 250 piastres à Leucan. Yes? On applaudit Angélie Dubé-Fizette. Je suis désolé pour Jason. Jason, ça devait être son père. Mais oui, c'est ça. C'est donnant, ça. Commencer un show de même. Oui, mais en même temps... Mais en même temps, ça doit représenter tellement pour elle. Pour qu'elle paye, ça devait représenter beaucoup pour lui. Ça devait faire partie de sa vie, sous-écoute. Oui, c'est vrai. C'est vraiment touchant. C'est une belle affaire. Oui, c'est ça. Oui, mais oui. Moi, ça m'a touché qu'elle fasse ça. On a beaucoup de messages touchants aussi. Des gens qui ont sorti de leur dépression. Moi, je sais bien que mon bout rough, je l'ai passé à écouter Howard Stern. Je sais ce que ça peut valoir. Quand tu as quelque chose à t'accrocher de même, quelque chose qui te change les idées. On a beaucoup, beaucoup de messages. Jason en reçoit beaucoup. Des gens qui ont passé par un bout d'oeuf et qui écoutent, sous-écoutent. Pour eux autres, ça leur fait du bien incroyable. Ça aussi, c'est bien touchant. On en a beaucoup de ça. Oui, merci pour ça. Là, cette semaine, on va... Mais c'est vrai. Là, non, mais... Moi, je ne deal pas bien avec les émotions. Fait que là... Juste avant de commencer, le changement de sujet va être fait. As-tu vu la nouveauté dans le domaine culinaire? Ah, le nouveau Impossible Burger 2.0. 2.0, j'ai vu ça et j'ai éjaculé. Pour ceux qui écoutent le podcast, souvent, je suis obsédé par les Impossible Burger. Et là, ils ont trouvé une manière d'améliorer les Impossible Burger. Et j'ai trouvé une nouvelle place pour en avoir au Canada. S'il y en a qui veulent des Impossible Burger, c'est un peu complexe. Mais il y a une compagnie qui s'appelle le Food Service Direct. Ils ont un site web, c'est foodservicedirect.com. Et eux, ils livrent de la bouffe à des restos. Mais il y a aussi... Tu peux marquer que tu es un particulier. Fait que tu vas sur foodservicedirect.com. Tu commandes des Impossible Burger. Ça prend une adresse américaine. Tu googles le UPS Store de Plattsburgh. Eux autres vont recevoir ton Impossible Burger. Et pour 5$, tu donnes 5$ au gars. Il va signer comme s'il était à toi. T'arrives, tu as tes burgers. Puis tu les ramènes au Canada. C'est... C'est super compliqué, mais... Tabarnak! C'est tellement compliqué, mais... La dernière fois que j'ai acheté l'Impossible Burger, je suis allé à Fort Lauderdale, puis je suis revenu non-stop. Parce que tu sais, j'avais même pas mon tour bus dans le temps. J'étais en VUS avec ma blonde, puis mes deux chiens, avec... J'avais 160 boulettes de viande, de fausse viande. Puis c'était vraiment ça, votre trip? C'était un road trip, un quest for the Impossible Burger? Non, moi, ma blonde, c'était... Hé, c'est le fun, on s'en va en Floride. Puis moi, c'était... On ramène la viande. Puis... Fait que sur ça, elle, elle comprenait pas pourquoi... On peut-tu arrêter... On peut-tu arrêter de faire pisser les chiens? Ils ont pissé il y a 4 heures, c'est correct. On a fait ça. Fort Lauderdale, Montréal, d'habitude, c'est... Google dit que c'est 24 heures, puis quand t'arrêtes de faire pisser des chiens et de manger, ça devrait être plus. Je l'ai fait en 23 heures. Comment? Ouais. Mais là, fait que là, pour moi, c'est plus simple aller chercher ma fausse viande à Plattsburgh. La seule affaire, il faut que tu times tes affaires. Comme là, moi, je vais voir pour tracker... Quand ils vont envoyer l'Impossible Burger, il va falloir que je traite l'Impossible Burger comme si c'était un réfugié que j'attends à l'aéroport. Tu sais, je vais l'attendre au UPS Store. Je vais lui dire, bienvenue, bienvenue dans notre pays. On va t'amener à ta nouvelle maison. Tu sais... Fait que non, je suis très heureux. Là, tu t'en es... As-tu commandé les 2.0? Non, bien, ils disent pas que c'est des 2.0. Non, moi, je pense que c'est des vieux. Fait que j'ai juste commandé une caisse pour pas me faire avoir. OK. Fait que j'ai une caisse, c'est 40 burgers. OK. Fait que c'est pas tant que ça, tu sais. C'est vraiment beaucoup, là, mais c'est... Puis j'ai importé, là, cette fois-ci, j'ai trouvé mes Beyond Sausage. Fait que j'ai amené à ce petit... J'ai comme 400 saucisses. Chez nous. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, Chris, on devrait être commandité par un organisme de santé mentale. C'est... Pas de vrai. Ouais, Chris, je suis pas bien mentalement. Plus... Plus ça va. J'ai sorti de ma dépression pour rentrer all-in dans une petite cosse. C'est... Fait que là, cette semaine... Chris, j'ai chaud. Cette semaine... On a... Merci, merci, Jared. On a un gros show cette semaine. J'ai mes deux invités, ces deux gars que... Il y en a un qui anime les Rose Battles. L'autre, il fait partie de la vague des Rose Battles. Pour ceux qui l'ont regardé, c'est... Chris, Ben, tu m'as fait très... Mesdames et messieurs, voici Ben Gagnon et Alex Barrette. Yes! Salut! Je trouvais ça weird quand je décrivais la vague. Tu sais, parce que là, j'ai fait... Je peux pas décrire c'est quoi, mais là, juste dire... Il est bon, il est dans la vague. Ça sonne comme si t'es juste bien fan. C'est juste quand tu m'as présenté, t'as dit... Pis l'autre... T'es comme parti à rire un peu en disant... OK. Ah, toi, tu pensais... Les prix négatifs. Ah oui, c'est vrai? Non, tu sais que je te trouve bien drôle. Ben oui, ben oui. Non, je n'ai rien, je le sais. Est-ce que vous avez regardé, parce que le show a commencé à jouer cette semaine, est-ce que vous l'avez regardé? Oui, on l'a regardé ensemble. Oui, on était chez eux. Oui. Puis c'était cool? C'était cool, oui. Oui, mais ça me faisait spécial de se voir après avoir fait tout ça, tu sais, pas qu'est-ce qui va ressortir. Surtout, nous, la vague, c'est dur à expliquer, effectivement. Qui l'a vue? Oui, c'est ça. Rose Battle. Parce que même nous autres, quand on s'est fait proposer cette idée-là, c'était mal pitché un peu. Il était plus... Allez voir le pilote des Américains, pis vous déciderez après si vous voulez le faire. C'est sûr, c'est pas alléchant comme contre. Vous faites n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, pis t'essaies de venir sur scène faire plus rire que les Roasters. C'est assez flou comme rôle. Tu vas puncher sur du monde qui vient de puncher. Oui, mais c'est parce que si ça marche pas, vu qu'on est tout le temps costumé, vu... Tu sais, un moment donné, je suis habillé en femme avec un truc léopard qui colle à la peau, pis tout ça. Si ça marche pas, je suis en costume devant tout le monde. T'as de l'air con. T'as quand même de l'air con. Moi, l'affaire que j'aimais le plus, c'était... Mettons, il y avait le monde qui faisait leur roast. C'est de voir vous autres vous préparer. Parce que là, tu sais, vous parliez les deux, pis là, t'étais comme... « OK, toi, ma soeur. » Pis là, c'était de voir pourquoi qu'ils se déguisent en prostituées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pis l'affaire aussi, c'est qu'il faut y aller quand ça lève, tu sais. Fait que là, des fois, on est sur le gun, pis là, c'est un gag de Julien Tremblay. Fait qu'on fait « Ah, il va-tu? » Ben non, c'est pas là. Fait qu'on attend, pis on fait « Ah, ça va être là le prochain, tu sais. » Fait que c'est toujours d'attendre le bon moment pour y aller. Moi, j'ai... Toi, tu m'as vraiment impressionné. Là-dedans, tu sais, ça fait des années que je dis que... Je t'adore comme humoriste. Pis là, je trouvais que ça mettait toutes tes qualités en valeur de faire un show de même. Tu sais, tu vois qu'avec Atom Crochu, je me suis rendu au sommet de mon art. Non, mais moi, j'étais content parce que... C'est bon, votre rire, il téléphone. là, c'est rendu une durée blessante. Ça arrive même plus pour ça. Ça arrive juste parce que t'as animé Atom Crochu. Ils me font juste dire Atom Crochu, c'est con. Non, mais t'es bien espérant, toi, moi, je suis content parce que, tu sais, en fait, tu le sais, mais le grand public pense qu'il y a encore beaucoup de gens, tu sais, moi, je le constate, je fais la tournée, beaucoup de gens qui pensent que je suis un animateur de quiz, qui est drôle aussi, qui a fait... qui s'est essayé en humour. Pis ça fait mal. T'as dit que t'es l'inversé. T'as un humoriste qui s'est essayé en animateur de quiz. Pis ça a marché. Mais le fait, c'est que quand Alex s'est fait proposer à Atom Crochu, on habitait ensemble à ce moment-là, tu te rappelles? Puis il regardait justement le pilote pis il hésitait. Il hésitait à faire ça. C'est sûr que j'hésitais. C'est sûr que j'allais. Mais ça, en même temps, t'avais pas du show de TV, tu sais. Non, mais dans le sens... Mais t'as rien à perdre, tu sais, parce que là, là, ensemble, avec du recul, tu peux faire, ah, Chris, si je l'avais pas fait, j'aurais été établi en tant qu'humoriste avant. Mais, tu sais, quand tu as eu ce stuff-là, t'avais rien à perdre, tu sais. Ben, j'avais rien à perdre. J'avais à perdre l'espoir à vie que Marc Cassivy fasse un article sur moi dans la presse. Mais... Ouais, mais ce qui est cool avec Atom Crochu, c'est que... C'est un rêve, ça. Que Marc Cassivy, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te fais, j'espère que Marc Cassivy va aimer ça. Faut que je... Non, mais dans le sens, moi, pour Marc Cassivy qui représente comme, mettons, l'intelligentsia, la gauche du showbiz québécois, pis c'est sûr, des fois, je voudrais plaire, mettons, à... Tu sais, j'aimerais, mettons, que, je sais pas, moi, le festival à Wagner, pis tout ça, à Virginie, pis à Fred Dubé, pis tout. Mobilo. Mobilo. Tu sais, c'est tout du monde que j'aime, c'est des humoristes que j'aime, pis à cause que j'ai animé des quiz, peut-être, c'est moi qui est paranoïe, à animer des quiz, tu sais. Alors, ben, c'est bon, on va pas repartir en rire une dernière. Ils sont comme tout le temps sur le bord, on dirait une braise que tu fais juste souffler un peu, pis ils sont repartis. Non, je sais, tu le sais, les prochaines fois qu'il va y avoir des rires pour des gags, ça sera pas vraiment le gag, c'est juste si bon c'est, ah ouais, on se rappelle de tantôt. Mais la tombe crochue, c'est devenu ton show aussi. Oui, quand même. Tu l'as fait, c'est à toi, ça. Ça t'appartient. À tombe crochue, il sera plus jamais à personne d'autre qu'Alexandre Morrell. Non, mais ça l'a dit, je suis content d'avoir fait ça, pis tu sais, mais c'était plus pour ça par rapport à ça. Pis tu sais, t'es venu Ben, on a eu du tout. Je fais pas croire. Tu sais, Ben est venu, j'ai Ben, Yann Vallière, l'autre vague, ceux qui ont vu Rose Battle, pis dans les Jokers aussi. Moi, c'est les deux gars, pis c'est pas pour flatter Ben, mais c'est les deux gars que je connais qui sont les plus drôles. On les voit pas sur scène, vous êtes drôles. Pis, tu sais, j'ai eu du fun à Nesti, pareil, à faire ça à tombe crochue. Des journées avec Ben, Yann, Tammy Verge, Billy Tellier, Phil Laprise, Fallu. Je peux pas croire que je suis payé pour faire ça. Mais c'est juste après quand tu m'analyses ma carrière, c'est sûr que c'est un jeu télévisé. Tu le regrettes-tu, par exemple? Je regrette pas la première saison, je regrette les huit saisons après. Ah ouais? Mais non, je suis content d'avoir fait ça. Pis aussi, je me rappelle à l'époque, je faisais la première partie de Louis-José. Tu sais, on était coloc, pis cette période-là, j'ouvrais pour son show, je pense, c'était les heures verticales. Pis, même si Louis-José, c'est pas un conseiller, on est pas des chums, on se parle pas souvent, j'y jasais à l'époque, pis je parlais d'un quiz qui venait, tout ça, pis il disait, si ça, ça te fait gagner ta vie, pis que t'as pas à travailler ailleurs, pis que tu peux écrire de l'humour, pis te consacrer à 100% pour le... Fais-le. Fais-le. pis Louis-José, sans le savoir, m'a conseillé un peu là-dedans aussi. Ben, je t'écoutais aussi tes conseils, là, mais... Moi, je te disais de le faire. C'est sûr, je te disais de le faire. Moi, à chaque fois, je vois, mettons, du monde faire... Tu sais, moi, je trouve que t'es bien mieux quand tu commences à faire, mettons, animer un quiz que de travailler au IGA, mais en étant... Moi, je suis un grand artiste. Alex faisait les chroniques à Tête à 4 aussi, qui était excellente. C'est vrai. Tête à 4, c'était à Radio-Canada. Avant What a Tatar. Pis ce qui était pathétique, c'est que nous autres, avec Ben, on était figurants à What a Tatar. Oui. Je passais à Tête à 4. On était figurants. Ben, je l'ai fait rentrer. Oui. Oui. J'avais une plug. Hey, tu le sais que t'es pas big, hein? Faut que tu te fasses rentrer à quelque part. Non, mais chacun s'efforce. Pour être figurant. Mais moi, je faisais les chroniques à Tête à 4, pis après, c'était What a Tatar, pis après, je me voyais avec un sac à dos qui passe derrière, je me rappelle plus d'aucun personnage de What a Tatar. Stéphanie Couillard. Stéphanie Couillard, oui. Tu penses-tu, c'est là que Marc Cassivier a perdu son respect pour toi? Mais c'est quoi, après, après à Tom Crochu, il y a eu, moi, je faisais de la télé à V beaucoup, pis ils m'ont proposé, ce qui a remplacé à Tom Crochu, c'est... Coup de foudre. Coup de foudre, oui, exactement. Pis, un beau compliment que j'ai eu d'un bon chum à toi, qui est un bon chum à moi aussi, j'entends, j'entends-moi, j'ai dit, oui, ça tombe crochu, ça finit, c'est correct, je le fais plus, mais là, ils veulent que j'anime un coup de foudre, pis j'ai... Tu sais, un parcours parfait. Le monde se sent mal. Ça, c'est un rire nerveux de funérailles, tu sais, que t'es comme, oh, Chris, là, m'attends de mêler à ta halle. Faut pas que je rire. J'ai l'impression que si Alex, il va aux toilettes, tout le monde va partir à rire. Hé, je viens de recevoir un texto de la fille qui a payé 250 pièces, elle veut plus que son chum soit associé à ce show-là. On parle trop d'Atome Crochu. Hé, coup de foudre, coup de foudre. Coup de foudre, pas coup de foudre, coup de foudre. Coup de foudre. Non, non, pas coup de foudre, parce que coup de foudre. Mais finalement, Jean-Thomas Jobin, je joue au tennis, pis je le voyais beaucoup cet été-là, pis je dis, tabarouette, j'ai un dilemme, il me propose un coup de foudre. Pis Jean-Thomas, il me disait, moi je le ferais si j'étais toi. Pis je dis, voyons, tabarouette, il y a des limites. Pis il me dit, la façon que tu animes à ton crochu, ça se prend pas au sérieux, ça reste un quiz. Mais la façon que tu l'animes, c'est le fun, pis il est venu une couple de foudre, Jean-Thomas, fait qu'il dit, je suis sûr que tu vas animer coup de foudre en étant un peu baveux pis rire un peu des candidats pis tout ça, pis ça va être à ta façon pis ça va être payant quand même. Fait que finalement, j'ai quand même décidé de pas le faire. T'as dit comment je respecte les conseils des Jean-Thomas, mais quand même, sa perception du quiz m'a quand même un peu fait faire la paix avec le fait d'avoir animé les quiz aussi longtemps. Pis quand ils ont pris Mathieu Baron, est-ce que tu t'es dit... Ça m'a fait mal. Ouais, c'est ça. Non, non, mais plus comme ils ont pris un autre, un gars aussi drôle que toi, maintenant, Mathieu Baron. Mais ça! Moi, j'ai l'impression, chaque fois que tu dis non à quelque chose, la personne qui appelle après toi que tu vois, t'es tout le temps insulté parce que tu fais « Chris, c'est de même qui me voit. » Je suis la version un peu plus hot de ça. Ça, tu l'aurais-tu fait un coup de foot? Euh, non. Non, non, j'aurais pas... Mais moi-même, il n'y a plus aucune télé que je ferais à ce temps. Tu sais, j'ai fait Rose Battle vu que j'aimais le concept pis j'aimais ça. Moi, j'avais hâte de voir Alex animer ça. Vu que j'ai toujours trouvé bon comme animateur, mais là, je trouvais que tu pouvais aller plus loin que, tu sais, « Atome Crochu ». Pis c'était le fun. Sérieux, c'était... Ça va être rendu ça... À ce temps, quand tu vas écrire des numbers, je vais faire « Chris, ça arrive pas ici. » Je vais dire « Atome Crochu ». Mais... Mais cela dit, si je refusais l'animation de Rose Battle, Jean-Michel Dufault était prêt à le faire. Tu t'es-tu demandé si ça allait être qui si toi, t'animais pas? Je pense que ça prend un humoriste. Mais je pense que n'importe quel humoriste, pis c'est pas pour m'enlever du crédit, mais c'était le fun à faire pis tout ça. Mais n'importe quel humoriste, Simon Gouache aurait été parfait pour faire ça, Phil Roy aurait été bon pour faire ça, n'importe qui aurait été bon pour faire ça. Un humoriste qui présente des humoristes en les roastant un peu, c'est n'importe quel humoriste peut faire ça. Quand tu te fais offrir un show comme ça, est-ce que tu te demandes si t'es le premier à qui demandes ou si t'es le deux ou le troisième? Pour toi, ça a-tu de l'importance? Ben, non, zéro importance. Mais tu sais, je pense que j'étais le premier là-dessus pour être honnête, pas de la fausse, mais parce que je me rappelle on tournait l'émission, je sais pas si tu l'as faite, t'as pas fait ça toi? L'affaire d'aller en village pis moi non, je l'ai pas faite. Au moins de la façon que tu décrivais, il y avait pas du mépris. Non, non, mais... Ah oui, l'émission d'aller en village pis ça va être conlissé. Non, non, mais... Moi, j'aime le Québec, pis... Mais ce concept-là, je l'aime pas parce que c'est va dans tel village pis là, fais des jokes sur ce village-là pis tu sais que ça... Tu sais, moi, à la maison... Si, mettons, dans le village, il y avait 40 boulettes végétariennes, là, tu le ferais-tu? Sûrement, sûrement. Non, mais c'est que moi, moi, en tant que spectateur, c'est le genre de show que je ferais comme... Je m'en calisse, là. Des inside jokes sur le maire du village. Je le connais pas, le maire du village. Ben, j'irai jamais là. Chris fait quelque chose qui marche, tu sais. C'est ça. Mais c'est pour ça que je le ferais jamais. En tout cas, bref, c'est... Mais en tout cas, ça a l'air le fun de ma part. C'est... T'as un varnac, j'ai même plus envie d'en parler. Ah, ouais. C'est en tournant, cette show-là. C'est quel village, t'as fait? Moi, c'est Mégantic. Oui, on a ri... Chris, ben oui, c'est drôle, ce village-là. C'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Non, c'est juste qu'il y a une inside, il y a une inside, il y a une inside. Ben, c'est que la... La fin de semaine du tournage, la veille, on était allé pour la fête à Ben dans un chalet avec Yann Vallière, l'autre joker qui fait la vague dans le Rose Battle. Puis, c'est juste, je disais que j'étais nerveux parce que c'est ce qui est arrivé à Mégantic. Je fais une demi-heure de stand-up sur leur ville puis je disais, oh, boys... T'en parlais-tu? J'ai commencé à en parler de ça. OK. Puis même dans le tournage, il y a un historien qui m'a parlé un peu de la ville puis de la tragédie puis comment ça s'est rebâtré. Oui, parce que... Je ne suis jamais retourné depuis... Moi, je t'ai déjà allé une fois depuis faire un show une fois puis c'était la première fois par contre qu'on m'expliquait vraiment que c'est rough pareil marcher là. Tu sais, les images à télé qu'on a vues puis c'est ça, je disais dans l'émission, tu vois les images puis c'est calibre film hollywoodien. C'est quasiment pas réel tellement... L'explosion est tellement grosse. Mais là, quand tu marches avec quelqu'un puis le gars dit « Oui, ici, c'est un de mes chums qui vivait ici et décédé. Là, c'était... Tel commerce, ça n'existe plus. T'es là puis tu fais comme « OK, tout ça, il y avait une vie ici puis ça n'existe plus. » Puis là, toi, tout le long, tu disais « Qu'est-ce qui est drôle? » Je vais faire des jokes là-dessus. Non, non, c'est ça. Non, 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 justement, moi, j'ai fait des jokes sur des affaires pas mal plus légères. Mais quand on revenait dans un chalet de sa fête, puis là, il me disait, les autres, lui et Yann, toutes les phrases qui faisaient pas que j'échappe par inadvertance. Juste le stress que « Hey, je suis en feu. » Non, mais... Non, non, mais... Non, non, mais le pire, c'est que je dis ça. On a tout fait les jeux de mots. Non, mais tu sais, moi, je dis ça souvent quand je suis de bonne humeur. Je suis dans la zone qui est en feu. À ce soir, tu sais, c'est niaiseux, mais je pense que les gens auraient pas systématiquement été insultés, mais... Oui, ils auraient été insultés. Ben, pour vrai, tu sais, moi, je me mets dans le temps à l'heure. Non, non, mais dans le sens... J'ai le gars d'Atome Croju qui arrive qui est comme « Je suis en feu! » Non, non, mais... En même temps, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à Megantique qui a déjà redit « Je suis en feu. » Oui, oui, oui. Puis cela dit, je l'ai échappé. Puis je pense qu'il l'a coupé au montage, mais je le dis tellement souvent moi, je suis en feu juste pour dire « Je suis dead. » Ça va bien. Oui. Non, mais c'était le folle à faire pareil. Fait que bref, ils m'ont demandé en premier parce que c'est là, c'est le même producteur qui m'a dit « On vient d'acheter les droits de Rose Battle. Vourrais-tu l'animer? » Puis finalement, je pense que j'ai été le premier. Mais mettons, O'Day, ils m'ont demandé d'animer Occupation Double aussi puis c'est Jay qui le fait, Jay Dutem. Puis je sais que je n'étais pas le premier. Je savais déjà qu'il avait demandé à Phil Roy qu'il avait dit non, qu'il avait demandé à... Elle sors la toute. Je pense... Sors la toute. Je pense qu'il avait demandé à, si je ne m'abuse, Virginie Fortin, elle avait dit non de ça. C'est vrai? Ils ont demandé... Qu'est-ce que j'imagine? Pas Virginie Fortin, animée Occupation Double. Moi non plus. Tabarnak. Non, ça fait 0-0. Souvent, c'était de mal connaître Virginie de penser qu'elle... J'ai rendu là, il voulait juste des noms. Il voulait des humoristes. Oui, mais c'est ça. Un jeune humoriste. Exactement. Fait que là, tu te sens moins flatté, mettons. OK, là, t'es rendu... T'es combien? Ça laisse huitième sur quatorze. Imagine comment Jay se sent en ce moment-là. Il pleure en se peignant les cheveux. Il est comme... Mais ça le dit... Ça le dit... Mais ça le dit, c'est pas parce que t'es plus loin dans la liste que t'es moins bon, tu sais. Jay, peu importe qu'il était où dans la liste, quatre ou cinq ou six, je vois pas qu'il... Tu penses qu'il était dans le top six, toi? Peu importe qu'il était dans la liste. 11, 20... Mais c'est un des meilleurs pour animer ce show-là. Dans le top six. Non, mais il est salide. Oui, il est très bon. Je n'écoute pas O'Day, mais quelques fois, je l'ai écouté, peut-être écouté deux, trois fois. J'ai tout écouté, moi, cette année. Asti, que tu me dessines. Non, non, mais là... Non, c'est excellent. J'ai de la misère à croire que t'écoutes ça. Je sais pas. Ça me détend, ça me détend. Tes auditeurs t'as regardé pour vrai. Je sais tout t'as regardé pour vrai. Ceux qui connaissent moins Ben, Ben, c'est un gars, depuis que je le connais à l'école d'humour, il trippe sur le rap, il trippe, il va voir des shows de rap à Toronto, tout ça. Il va s'acheter des CD de rap, des vinyles de rap que personne n'a. Il a comme une culture un peu plus wild, mais il manque jamais Occupation Double. Je peux pas... Je peux pas comprendre qu'il aime ça. Ah, mais j'ai failli être idéateur pour Occupation Double cette année. Ah, pour travailler? Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Fait que là, j'étais curieux aussi de voir c'était quoi le show. Idéateur de... OK, on va les envoyer en voyage, ils vont fourrer. Oui? All right. Bon, je vous attends, je vous attends dans le cafetérien. Hé, il pourrait la fourrer de même. Jamais vu. Bon, ça y est, ça doit être... Tu t'es-tu rendu à... Y'ont-tu offert un chiffre? Je me demande tout le temps comment ça paye à être idéateur à Occupation Double. Pour vrai, on n'a pas parlé de chiffre, je t'avais même pas rendu là. OK. Mais ça doit être une job le fun. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui est réalisateur. Tu es là-bas. Tu pars là-bas. Qui est réalisateur là-dessus. Ah oui? Puis c'est... C'est Alain qui réalisait dans le temps le gros show, le Mike Ward Show, première saison de Clip Tomate. Lui, il travaille là-dessus puis c'est comme des vacances pour lui, là. C'est sûr. Il s'en va en Grèce, il filme des douches, puis... Tu sais... Mais ils sont plus douches. C'est comme la vieille version, ça. Ils sont plus douches. Hé, en même temps, je vais pas me faire le grand défi. Est-ce que c'est vrai? Il veut pas perdre sa job d'idéateur pour l'année prochaine. Il veut quand même... Non, mais on le sait pas. On le sait pas. Il pourrait m'appeler. Fait que son... Son moins douches sont jeunes, là. Tu sais, c'est... Les douches sont plus à XOXO. Selon moi... Hé, ça, j'ai pas... J'ai pas écouté ça une fois. C'est pas vrai. Mais il y a rien de mal d'être douche. Hé, je veux pas de marde avec personne. OK, ben... Je veux pas de marde, là. J'aime ça... Les deux shows, OK? Tu regardes-tu? Tu regardes-tu XOXO? Non, ça, j'ai décroché. Je l'ai écouté peut-être un épisode ou deux pour voir, puis j'ai décroché. OK. Ça a pas marché. Ça a pas cliqué. On a pas eu de connexion. J'ai pas eu de rapprochement. Occupation double. T'écoutes-tu depuis les débuts, Jean? Oui, c'est pour ça, je les ai tous vus. OK. Fait que toi, tu regardais dans le temps qu'ils faisaient ça. Hé, cette semaine, on est à Sorel. Puis, eux autres... Il était où, la première année? Il était à Boucher. La première année, c'était avec Éric Salvaire. En fait, c'est lui qui avait starté le show. Oui. Puis, je le sais... Ah, il était pas... Il était pas à Sorel, mais il était au Québec. Il était dans le coin de Blainville. C'est ça, c'est ça. Blainville. Puis, il y avait eu des plaintes. Les voisins s'étaient plaints. Il arrête pas de sortir son pénis! Là, là! C'est ça? C'était des maisons. C'était des maisons côte à côte. Puis là, il y avait toute une équipe de tournage. Fait que ça martelait le bordel dans la rue. Fait que c'est pour ça qu'ils sont partis. Ils ont commencé à faire des voyages. C'est pas parce que... C'est vrai! Oui, oui, oui. C'est parce que... C'est parce que les voisins... Les voisins faisaient des plaintes puis ils s'étaient ramassés. C'est la partie de même. Oui, oui. Christ! C'était où la première place ils sont allés? Euh, je me... Où ça? C'était en Espagne. OK, la première fois, c'était en Espagne. Ça se peut. Non, non. Avant ça, il y avait eu... Un voyage de côte. C'était genre République dominicaine. Tu sais, c'est une affaire un peu comme ça. La République dominicaine puis après ça, Espagne... Ça se peut. On va le savoir. Ben, ils sont allés où? Non? Je le sais pas. Mais pour vrai, depuis que Ville a pris ce show-là, c'est plus le même show. De toute façon, les deux dernières saisons, c'est plus le même show. C'est-tu meilleur ou c'est moins bien? Moi, je dirais que c'est meilleur. Oui? Oui, je dirais que c'est meilleur. Puis déjà, tu capotais avant. Fait que là... Dans le temps, mettons, si on s'était vus il y a dix ans, mettons, saison 2, saison 3, c'était genre... tout, tout, tout. Si j'avais dit à Matt Joke qu'ils filment des douches, t'aurais-tu fait « C'est pas des douches! » T'y défendais-tu autant? Non, non, non. Non, mais en même temps, c'est divertissant. Ah oui, ben oui. C'est ça. Moi, c'est pour un peu rire aussi. Puis je pense que c'est ça pour tout le monde. C'est un plaisir coupable, cette émission-là. Il n'y a pas personne qui tripe tant que ça sur l'intrigue amoureuse à part les jeunes peut-être de 10-14. Non? Tous ceux qui écoutent « Occupation double » ici, il y en a. Moi, ma blonde... Manifestez-vous, laissez-moi pas de ça. Moi, ma blonde... Moi, ma blonde, il a fallu, j'ai dit, cette année, c'est la première année que j'ai dit « Arrête de me dire leur nom. Tu peux me raconter leur histoire, mais dis-moi pas leur nom parce que les autres années, je connaissais leur nom et ça me gossait. Parce que moi, je me rappelle pas des noms du monde. Fait que là, je rencontrais du monde que j'ai vu mille fois dans ma vie pis j'étais comme « Hey, salut! » Pis là, j'étais comme « C'est-tu Simon ou Pierre? » Mais je me rappelais de, c'est-tu, les noms de Chris... Là, tabarnasse. Je suis content, je suis content, ça a marché, j'ai... J'ai effacé. J'ai effacé de ta mémoire. Il y en avait un, c'était pas Armagnon qui faisait du rap. Ah, c'est Adamo, ça, c'est l'année passée. Il est rentré, c'est-tu. Armagnon, il n'y a pas Arcadio aussi? Arcadio, ça, c'est Love Story, il y a plusieurs années. Mais lui, il n'a pas fait du stand-up Arcadio? Arcadio. Oui. Arc. Tu sais, tu ne peux pas faire du stand-up quand ton nom commence avec Arc. Tu sais, c'est clair, tu vas te faire ramasser son surnom. Je me souviens, c'était Arcand. Il l'appelait Arcand. Oui, il avait fait, il disait qu'il avait fait de la scène, pis en plus, il avait une vidéo de présentation. Pis la manière, oui, pis la manière qu'il avait présenté, c'est comme si le gars, il faisait des tournées internationales, c'était ridicule, les affaires. T'écoutais ça, toi? Non, je travaillais pour ça, moi. Ils travaillaient? Moi, j'étais monteur là-dessus. J'avais été monteur sur Love Story, pis j'avais été monteur sur Occupation Double, avant que ce soit rendu avec. Ah, je ne savais pas que tu étais rendu, fait que tu as travaillé en TVA? Ouais, ben en fait, c'était Production J. On faisait ça chez Production J. Les autres, nous envoyaient les disques, pis nous autres, on regardait, on les regardait baiser ou glander dans le... Baiser? Moi, ça m'a tout le temps intrigué, c'est tout le temps une version censurée, mais quand tu es monteur, pis que tu as accès à tout le photo, il y en a qui font vraiment, qui oublient la caméra, pis qui... Ouais, mais t'sais, ils se mettent en dessous des couvertes, mais t'entends tout, pis ils entendent. Chez vous, as-tu un disque dur? T'entends? Caliste! C'est le bruit... C'est le bruit le moins sexuel. On dirait... Ça sonnait début baisse, fin diarré. T'sais? Caliste! Ah, mon Dieu! Alors, on peut le voir en première partie de Charlie Pop dans les prochaines années. Orphélie, Yann! Orphélie! Orphélie! Hein? Ben, je me souviens plus. Il y avait des petits sons, même. C'était sexy. Mais le pire, c'est que des fois, il n'y avait plus de lumière, eux autres fermaient la lumière pour dormir, pis là, c'était supposé d'être une vision de nuit, en vert, mais tu ne voyais absolument rien. Là, il fallait se taper huit heures de ça. Juste pour le son? pour entendre d'un coup qu'ils se réveillent, pis qu'ils se mettent à baiser. Fait que là, il fallait se taper huit heures. Vous les regardez dormir? Oui, il fallait se taper ça. Ça, c'est qui qui faisait ça? C'était-tu un de vous autres ou c'était quelqu'un genre stagiaire pas payé? Vous autres, on faisait des... Tu sais, parce que pour vrai, t'as pas besoin d'un monteur pour écouter de... Regarde, là, ça ronfle, mais aussitôt que t'entends, ah oui, non, t'es dans le mauvais trou, là, viens me chercher. Mais t'as quelqu'un, c'est parce que t'avais l'équipe là-bas qui regardait, fait que t'as des réalisateurs qui regardent ça, pis qui regardent l'écran vert eux autres aussi. Pis après ça, ils prennent des notes, tu sais, mais ils t'envoient ça, mais il faut quand même que tu te retapes pas mal tout le footage. Pis après ça, parce qu'on avait des bouts d'histoire, on était plusieurs monteurs, pis là, ils disaient, toi, tu vas faire quand ils sont dans la maison des gars, pis ils font tel jeu jusqu'à quand ils repartent de la maison, pis qu'ils se rendent là, pis là, lui, il reprenait l'histoire de là. Fait qu'on faisait des bouts d'histoire comme ça, fait qu'il fallait visionner tous les rubans de ça, mais tu sais, c'est pas juste... C'est pas juste une histoire, c'est quatre histoires, tu sais, des fois, t'as deux, un couple qui se parle dans un coin de la maison. Je le sais, Arc. Arcadio. Oh yes, merci. Non, mais y'a-tu des fois où tu pensais qu'il se passait quelque chose, pis finalement, y'avait rien, pis... Ah, je pense que... Ah, j'entends de quoi? Ah non, c'est pas ça. Ou c'était... Ouais, c'était souvent de... Je pensais qu'il... Quel travail. Ouais. Quel travail. Chapeau. Chapeau. Mes hommages. Bon, parle-du un peu d'Atome Croch. Hé, mais moi, moi, par exemple, je suis curieux quand Jay a accepté de faire ça, tu pensais-tu... Il t'a demandé conseil? Il a-tu fait « Je devrais-tu faire ça? » Non. Qu'est-ce que tu lui aurais dit s'il te l'avait demandé? J'aurais dit de le faire. OK. Ouais. Comme toi, Jean-Thomas, pour... Ouais, parce que... Non, mais aussi, on n'est pas au même... Dans le sens, je dis pas que je suis meilleur que Jay, loin de là, mais on n'est pas au même stade dans notre carrière. Pis astu que ça me fait rire, ça, à chaque fois. C'est quoi? C'est de l'encre. C'est... C'est-tu du Kool-Aid? Non, c'est du... C'est du croche... Au raisin? Oui, un croche au raisin. À chaque fois. que j'ai poigné au States. Ça, faut-tu donner 5 piastres au gars du UPS? Non, non, mais ça, ils en vendaient pas en Floride, fait que je les ai fait livrer en Floride. C'est fort. J'en ai 24. Ça goûte le liqueur? J'en ai 24. Ouais. Tu as des produits. Tu as plein de produits. Fait que là, ton alcool, c'est eau, eau perillée? C'est eau. C'est du soda, vodka, pis... Mais ça goûte le croche au raisin. Le croche au raisin. Mais pourquoi tu prends pas juste du croche au raisin d'ici? Parce que je suis diabétique. Pis y'en a pas du sans-suc au Québec. Ok, lui, il est sans-suc. Là, il est pas assez fort. Très fort. Bon. Merci. Wow. T'as un bardac. Je me sens comme Arcadio. Parle pas contre mon Arcadio. Mais Chris, là, il est trop fort. Ouais, c'est dégueulasse. Mais... Mais, ouais, si tu veux y goûter, ça goûte le croche au raisin. Mais il est trop fort, pour vrai, là. Tu vas pogner le diabète, mon gars. On va goûter, Mike, aussi. Ben, c'est sucré. C'est trop sucré. Ouais, mais c'est parce que je n'ai mis trop. Ouais, il faudrait... Ah, ben, c'est... Hé, il y a pas... C'est pas une science, hein? C'est pas un bon cépage, là. Je peux-tu avoir... C'est vrai qu'il a plus d'eau périllée, ouais. Il goûte plus le croche que l'alcool. En fait, il y a-tu de l'alcool, là-dedans? Ben, oui. Non, mais vodka, t'es pas choisi de goûter ça. OK. C'est vrai? Mais excuse. C'est pour ça que le monde boit de la vodka vu que ça goûte pis ça sent rire. C'est plus parce que ça sent rire. C'est vrai que tu disais une fois que t'avais pas de lendemain de veille avec la vodka? Ben, pas de lendemain de veille. Tu sais, mais... Ils sont moins... Ils sont moins raides. Ils sont moins raides. Ouais, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Je le sais pas. C'est une des alcools qui cogne... J'ai remarqué que les alcools bruns sont plus tough le lendemain matin. Ça, c'est vrai. Pis, mettons, le gin, je saurais pas dire comment le gin, il fait... D'ailleurs, le lendemain matin, il veut nous faire leçon de qu'est-ce que ça fait quand tu prends de l'alcool brun. Yann? Yann? Qu'est-ce Yann? Tu sais, il est sur son sel, il est en train de checker un vieux tape de Love Story. Deux personnes qu'on pense qu'il faut. Il regarde des atomes crochus saison 4. Non, il regarde un coup de foudre en se disant ça aurait donc été bon avec Alex. C'était quoi tu voulais? Leçon de... Leçon de... Hé, laisse faire ça, mon gars. Ah oui. Oui, puis ça. Je te prends. Moi, je prendrais un autre verre de vin. C'est Chris, tu vas y parler sur un autre ton. Quelqu'un? OK! Merci. On est bien ici. Ouais, on est super bien. Hé, moi, il fait chaud, par contre, hein? Ouais. Il m'en dirait qu'il fait plus chaud que d'habitude. Ouais. Enlève ta chemise. Un petit t-shirt en dessous. Moi, je vais enlever mon chandail bientôt. Ouais? Il est beau, ton chandail. Merci beaucoup. T'aimes bien les pâtes, toi, hein? Ah oui! Pasta, pasta! Pasta. Il est solide. Merci. Moi, je mange beaucoup de pâtes. C'est vrai? Ah oui, je suis un fan des pâtes. Je mangerais que ça. Bon! Mais c'est quoi que t'aimes des pâtes? Les sauces rouges à l'ail. OK. Avec du basilic, un peu de parmesan, puis du poivre. Hé, on n'est pas rendus là, là. C'est ça! C'est-tu Ricardo, c'était pas de place, là? Mais c'est quoi ta bouffe préférée? Ça m'intéresse, ça. Pour vrai, c'est les pâtes, mais moi, je fais ma propre sauce à speck. D'ailleurs, que j'aimerais vendre un jour. T'sais, j'aimerais... Mon rêve, ce serait de faire ma sauce... D'aller au dragon. D'aller au dragon, mais maintenant, je ris jamais au dragon. Là, Caroline Néron est comme, yes, je suis capable de me payer ça des pâtes. Embarque! C'est un business de ramen, je vais en prendre deux. Chris, ça va? Tu es un tabernet? Attends, attends. Ça va, Mike? Bon. Chris. Moi qui pensais mettre mon sel sur la table prochainement. Mais moi, ça n'a pas marché. T'es un tabernet. T'es trop difficile, Mike. T'es trop difficile avec toi-même. Ça a été un franc succès, mon gars. C'est là que tu vois... By the way, il en reste sur la table. Mais en tout cas, pour toi. Oui, c'est ça. C'est là que tu vois que moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, il y avait bien du monde de ma génération qui se poignait des jobs de serveur, barman, whatever. Moi, je serais incapable. T'as vu comment j'ai essayé de mettre ça là-dedans? Mais toi, Mike, tu shakes un peu. Moi, je... Mais je shake... Depuis que j'ai 15 ans, à peu près, je shake. moi, quand j'avais été serveur un moment donné, une journée, puis là, j'arrivais avec les verres, puis j'étais comme... Tu sais, puis où j'arrivais, tu sais, le pire, c'était un café, parce que je suis stressé de le renverser. Fait que là, je le tenais à deux mains, puis c'est creepy, en esti. Quelqu'un, ton serveur, qui tient ton drink. Mais c'est du stress. Oui, c'est de l'anxiété. Moi, j'avais remarqué que tu shakais, puis je veux pas... C'est pas pour être baveux, mais j'avais ri en esti. Non, mais t'as tout le temps été smat avec moi, puis on faisait des shows depuis un bout, mais quand même, tu m'intimidais encore. En 2010, on est allé aux Jeux olympiques faire un show, je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, oui. Certainement pas participer aux Jeux. Non. Ni lui, ni moi. Puis on revenait, puis je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais proposé de me faire un lift, où je t'avais demandé un lift, puis on sort du... On était une semaine à Vancouver, puis on sort du parking, puis c'était un soir d'hiver, il faisait assez frais, puis t'arrives, puis t'étais pas capable de rentrer le ticket, tu sais, dans la petite affaire pour te payer. Puis tu me regardes, puis tu te dis, il sera pas long, puis tu te ressens, tu te ressens, t'as comme un regard de chien à Mathieu, puis tu me dis, c'est une vraie matante. Tu sors, tu sors de ton char, puis t'es allé rentrer le billet à deux mois. J'avais pleuré de rire. Et là, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que t'étais stressé de rentrer le billet? Non, mais c'est juste, je le sais pas. Des fois, ça pop. Mais tu shakes pas tout le temps non plus. Je shakes pas tout le temps, puis ça pop, tu sais, c'est pas à cause de l'alcool, parce que je shakais avant de boire. Fait que là, peut-être que c'est rendu à cause de l'alcool, mais je pense que non. Tu sais, puis il y a des jours, je shake, d'autres, là, je shake pas. Ça t'inquiète-tu, tu sais, ça t'inquiète-tu des fois? La santé? Non, mais on fait souvent des jokes sur le fait que des fois, t'as un mode de vie un peu trash, puis tu vas beaucoup. Ça t'inquiète-tu pour de vrai de, à un moment donné, tomber malade ou peut-être? Non. T'es-tu hypochondriaque, en fait? Non, 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 zéro, zéro, zéro. Non, vraiment pas. Fait que mettons, si t'avais une cirrhose du foie ou... Non, mais pas vrai. Wow. Mais Alex est bien hypochondriac, par exemple. J'ai la chaîne de tout. Alex, c'est toute sa vie. C'est quoi l'affaire qui te fait le plus peur? Cancer de la peau. Cancer de la peau? Christ, tu le savais tout de suite. À part du temps, le monde, il faut qu'il y pense. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune... Puis d'ailleurs, là... C'est nouveau, sa plaque-là. Tu... Ça me... Tu n'avais pas ça au tournage, je m'en pensais. Non, c'est rien, redonnez-vous. Mais... Ah non, les yeux, il va checker. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je jouais au tennis toute la journée dehors, puis il y a des journées que je mettais de la crème, comme tous les parents disent, mets de la crème solaire, puis il y a des journées que je n'en mettais pas comme n'importe quel petit gars de 9-10 ans, tu sais. Puis je me rappelle, je pognais des estites coups de soleil, tu sais, limite une petite cloque d'eau, puis là, j'avais lu un article dans Protégez-vous ou l'actualité que pogner un cancer... Non, je paniquais bien raide. Pogner un cancer de la peau, genre, augmentait de 80... Pogner un coup de soleil qui se rend au cloque d'eau augmente, mettons, 80 % ton... Ton risque de cancer. Ton risque de cancer de la peau. Puis là, ça te disait de surveiller tes grains de beauté s'il évolue. Les mesurer, tes mesures est-ce? Chris, non, je n'ai mesuré pas. Ceux dans le dos, c'est tough à voir, fait que je me rappelle, je prenais des photos de moi, puis à l'époque, c'était des 24 poses jetables, puis je reprenais... Ha ha! Aller les faire développer, puis là, je reprenais un selfie de cul, un selfie... Non, un appareil jetable. Un appareil jetable, puis là, je retournais, puis là, six mois après, je reprenais la même photo pour voir l'évolution, puis j'allais aux gens en couture, puis je disais... Développer. Tu voyais qu'il y avait un malaise dans le regard de vos photos, M. Barrette. Mais c'était 24 poses jetables de graines de beauté. Le pire, eux autres, quand ils faisaient développer ça, que c'est des photos de petits gars de dos semi à poil, ils devaient faire... C'est un pédophile, c'est un... Ah non, c'est juste un petit gars. Non, non, c'est un pédophile qui envoie une de ses victimes chercher les photos. Ah oui, oh Christ! Moi, c'est ça. Le pire, c'est que moi aussi, j'étais un peu hypochondriaque, puis souvent, c'est Alex qui me rassure. Tu sais, c'est arrivé une couple de fois que je t'ai parlé, j'ai fait, il me semble que j'ai eu ça. Tout a eu peur, tout c'est plus les affaires... Pénis. Hein? Pénis. Oui, c'est bien vulgaire aussi. Ah non? Non, c'était-tu ça? Ça va, ça va? Hé, ça faisait une demi-heure qu'il voulait sortir le mot pénis. Pénis! Pénis! C'est le contexte le plus proche qui disait, OK, là, ça fait un peu qu'on lisse. Pénis! Mais non, il me semble tout... Parce que, tu sais, ton père a eu le cancer, puis il me semble... Oui. Oui, oui, non, je ne voulais pas le sortir à soir, mais c'est correct. Je suis désolé. On en a parlé dans l'autre podcast. Tu as déjà eu peur, à un moment donné, tu m'as appelé, tu étais paniqué, tu avais mal à terre. C'est clair, parce que lui, il est décédé de tumeurs au cerveau, fait que là, dès que toi, tu as un mal de tête après ça, tu te dis, ça y est, c'est héréditaire. Je l'aime aussi, tu sais, puis ça n'a pas rapport, finalement. J'ai une petite migraine. C'est pas... Le cancer, c'est zéro... Es-tu un peu héréditeur? Je ne pense pas. Moi, je pense que oui, mais je ne veux pas. Moi, je ne prendrais pas de chat. Cancer? Non, mais ça dépend des maladies du cœur, mettons, c'est héréditaire. Oui. Mais cancer... Je ne pense pas que c'est sûr, mais juste pour être prévoyant, je t'apprécie beaucoup. Je t'ai apprécié énormément. Oui, moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça les années ensemble. Parce qu'on a été coloc, nous autres. Oui, je sais. en sortant de l'écran. C'est grâce à moi qu'Alex fait de l'humour. Dis-le. Oui. Dis-le. C'est vrai? Pas grâce à moi, c'est pas vrai. Non, oui. C'est pas vrai. C'est juste que quand Alex a commencé, il n'avait jamais fait du mot. Non, mais moi, je vais le compter. Moi, je l'ai compté une couple de fois en entrevue et c'est exceptionnel. Hugo Pellicelli, il faut tout le temps que je les nomme, je les mets en situation. Il y a tant du monde qu'on ne connaît pas. C'est sûr, c'est qu'il y a des gens qui m'ont aidé, mais Chris, qui a appris qu'ils sont restés dans l'anonymat le plus total. Parce que tu leur piles dessus en crêmpant au lieu des êtres. Tous tes amis sont comme « Alex a percé, il va nous... » Ah non, il est parti. Je l'ai vu dans le journal en photo avec la fille de Fugueuse. Mais moi, je sortais avec une fille qui était une bonne amie de Hugo. Parce que les autres, c'est un trio. Yann, Ben et Hugo, c'est un trio qui était... On a fait la version courte parce que sinon, je ne vais pas en sortir. Chris, je faisais la version courte. Excuse-moi, mon erreur. Puis moi, à l'époque, sur un coup de tête, je veux faire l'école de l'humour puis je sais que le Hugo en question, peut-être que lui, il faisait l'école de l'humour, il faisait l'audition avec Yann et Ben cette année-là. Puis j'appelle Hugo puis j'ai jamais fait d'humour, jamais fait de théâtre, d'impro, rien. Je vais faire l'audition. Il dit, rejoins-nous au Cégep Limoilou, mardi, 18h. Nous autres, on répète notre numéro, on va t'aider. Je vais les rejoindre là. Il me dit, Chris, c'est gênant. Je n'ai jamais fait d'impro, de théâtre, rien. Ils me disent, les trois s'assoient dans un local, fais-nous ton numéro. Je fais mon numéro qui est de la crise d'avance. Tu smacks que ça quand même? Non, mais là, ça prend le temps de dire salut, mais je connais zéro. Il passe une heure et demie à me donner des conseils puis tel joke, tu devrais dire ça à la place puis fais attention de ne pas être de dos jamais. Puis il me donne plein de conseils. On fait l'audition ensemble. Il me donne des conseils. Tu faisais du stand-up? Jamais. Non, non, mais je veux dire, puis il a fallu qu'il te donne le conseil de faire attention de ne pas être de dos. Chris, que tu étais mauvais que tu as commencé ton numéro qui t'a fait « Bonjour, je m'appelle Alexandre Barrette puis je suis très content d'être ici. Alex? Ah non, excusez. Je suis... Moi, j'ai grandi à Charles. » Pour vrai, c'était son plus gros défaut. Il se retournait toujours de dos. Hé, mon gars, je suis tombé dans le panneau, mon gars. Tu faisais du stand-up? Oui. Mais j'ai été une petite victime dans ton gars. T'as été un prédateur. Là-dessus. Oui, non, mais bref, ils m'ont beaucoup aidé. Finalement, on a été pris aux auditions puis moi, je les appelle puis Chris, j'étais surpris d'être pris. J'étais tellement poche aux auditions puis j'ai dit « Je sais que vous partez en appart les trois ensemble. » Il était bon, il était bon. « Je sais que vous partez les trois ensemble en appart. Acceptez-vous que j'aille avec vous autres. » Je les ai vus deux fois dans ma vie. Ils me rappellent une heure après. « Oui, c'est beau, viens vivre avec nous autres. » Fait qu'on cherche un appart les quatre ensemble puis à l'école, c'est pas de la fausse humilité, mais je pense que j'étais le plus mauvais de tout. « Pas vrai? » Oui, oui. Selon toi, peut-être. OK, peut-être Billy, pire que moi. Oui. Hé, file la prise, là. À cette époque-là, c'était un gros choc. « File la prise, c'était votre année aussi. » « File bande, file la prise. » « C'est une grosse année. » Oui, pour pire quand même. Justement, c'était tout du monde qui avait un background d'impro puis qu'ils avaient fait secondaire en spectacle, cégep en spectacle, en humour. Quand ils ont fait l'école de l'humour, ils avaient fait 12 ans d'années d'humour puis j'étais le moins bon de toute l'année puis toute l'année en appartement, à chaque soir, Ben, il venait dans ma chambre puis il me disait « Alex, vas-tu montrer ton numéro? Veux-tu que je te donne des conseils? » Puis c'est-tu de façon zéro attente, juste vouloir que je m'améliore puis que je fasse aussi bon que tout le groupe puis ils m'ont jamais lâché puis finalement, Chris, la vie est drôlement faite. Moi, maintenant, je fais ça. Tu es une superstar. Ben, non, mais c'est pas ça que je veux dire. On t'a ramassé dans les poubelles tu sais j'ai pris-moi l'eau. Tu rentres-tu? On a fait de toi une superstar. Non, mais dans le sens, je veux pas le dire de façon arrogante, mais Chris, je veux dire... Là, en star, des fois, tu rentres-tu chez eux la nuit pour faire si tu veux me montrer un numéro? Je peux t'aider. Mais une fois, par exemple, dans un cours à Havard, je me souviendrai toujours, on avait... Ah, c'est drôle. Il fallait écrire des gags puis... Ben, j'ai pleuré. J'ai pleuré. T'avais pleuré pour vrai? De peine? Ben, oui, parce que... Ah, oui. François Havard... Qu'est-ce que tu me l'avais jamais dit? Ben, pas pleurer, les gros... T'avais de la peine pour vrai? Oui, parce que... Il y avait des procédés humoristes. Non, mais je peux-tu parler? Non, mais Chris, c'est vrai. Hé, c'est mon podcast à vous. Non, mais c'est vrai, je parle trop. C'est parce que là, à tombe grochu, à tombe grochu, coup de foudre... Hé, j'ai une carrière, moi aussi, OK? Non, on avait... Non, c'est juste... Je pense au monde qui écoute en direct. C'est qui les connus qui parlent tout le temps? C'est bon, c'est bon. Qui trippe ses pâtes? C'est qui les commanditaires? Il y a... Ah, je pense... Je pense que ça doit être pachini. C'est... Pachini, ils sont améliorés, mon gars. C'est bon, les pâtes de pachini. Ah, c'est délicieux. C'est dans les restos, mettons, tu sais... Dans les restos qu'il y a un bar à pain, c'est le maillard. Non, mais pour vrai. Je niaisais, je niaisais. Ça s'est amélioré, mais c'est pas... qui sont pas un vrai resto italien. Ah, non. Tu sais, mettons, tu classes Pachini Mike's de Giovanni. Je les classe tous dans le bas. OK. Je les classe tous dans le bas. C'est tout de la crise de la merde, pour vrai, là. Je te l'ai dit que j'aimais les pâtes, pour vrai, là. Il y a un restaurant à Montréal, Luciano. Ah, c'est bon. C'est le meilleur italien à Montréal. Il est super gentil aussi. Lui, il nous amène des assiettes. Des fois, on n'a même pas commandé ça. Juste pour goûter. C'est carré. Puis après, tu regardes ton bille, puis « Ah, il m'a chargé aussi. » C'est gentil de savoir. Il est où, Luciano? Il est Saint-Zotique, c'est ça? Bélanger ou Saint-Zotique? Saint-Zotique? Oui, mon Dieu. Oh, mon Dieu. L'informateur de Buckingham? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il vient-tu encore, lui? Bien, on l'a eu comme invité, puis après, il faudrait le ravoir comme invité. Mais c'est ça pour dire l'anecdote avec les gags, c'est que j'allais dans la chambre avec la lumière fermée. Je vais le compter, mais je ne peux pas parler. Bien non, mais là. Puis là, j'avais dit « Lis-moi tes gags. » Mais moi, c'est parce que j'avais bien de la misère avec les procédés qu'avant. C'était vers la fin de l'année. Je peux-tu juste mettre en... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est qu'avant, il était intimidant comme prof. Il n'était pas dans le temps. Non, moi, il était là sa première année. Ah, c'est ça? C'était quand j'étais à l'école. Sauf que toi, quand tu l'as eu, il n'était pas encore une méga star. Oui, non, moi, c'est juste un alcoolique triste. Oui, c'est ça. Pour vrai. Oui, c'est vrai. C'est un alcoolique triste qui était chansonnier la nuit. Il allait dans un bar à Hochelag qui chantait du cover de genre... Puis du cover triste, de Bon Jovi. C'est un peu... Pas pathétique, mais pas loin, là. Un peu. J'ai bien aimé. Travaille encore avec Martin Matt puis Jélu Josée. Oui, il ne chante plus I'll be there for you, par exemple. Mais disons qu'on a fait l'école d'humour en 2002. Il venait d'avoir le succès des bougons. Puis il était quand même rendu big. Puis il était intimidant dans les cours. Je me rappelle, il avait dit... Premier cours, on était intimidés, on rentrait à l'école d'humour. Philippe Bande lit ses gags. Puis Phil, qui est un astide bon humoriste, mais pas l'auteur, surtout en début d'école, pas l'auteur le plus tight qui existe. On lit ses gags, nos gags à voix haute, devant avoir. Puis il dit à Phil Bande, il dit avec ce gag-là, tu mériterais de te faire empaler et tu es à des kilomètres du Saint-Denis. Tout le monde devient nerveux de lire ses gags. Mais c'est vrai que ce n'était pas super bon. Ce n'était pas super bon. Puis même dans son plan de cours, il nous disait que l'école d'humour ne se passe pas sur lui que tu restes là. C'était le cours le plus stressant. Bref, le procédé qu'on lit ce jour-là, ça arrive à moi. Non, ça arrive à... Compte-le. En fait, j'aime ça que tu te choques. Il commence à te... Arrête de parler. Puis après, quand tu es mêlé, tu es comme... Là où il parle, tu es... Caliste, on a l'air d'un vieux couple. Mais finalement, le procédé était tough à écrire. Moi, j'avais eu l'idée d'aller... C'est quoi le procédé? J'ai aussi une idée pour vrai, je ne m'en souviens plus. Mais c'était... Même pas... Bien plus poussé qu'une comparaison ou une triade. C'était vraiment de quoi tu ne fais jamais. Puis j'avais vraiment de la misère à l'écrire. Mais comme j'allais toujours voir Alex, je m'étais dit, je vais aller lui demander c'est quoi ces gags. Puis je vais y voler. Puis moi, je vais les écrire. Puis le lendemain, au cours, je vais m'arranger pour les lire avant lui. Il s'assoit juste pour que je n'ai aucun temps de réaction. Fait que là, au moment de lire... Tu faisais ça pour le faire rire? Moi, je faisais ça pour faire rire la classe. Moi, je voulais faire rire la classe. Je me suis dit, je vais m'en sortir de même. Tout le monde va comprendre que je n'ai pas écrit les gags pour de vrai mais que je les ai volés à mon chum. Fait que là, il parle juste avant moi. Il lit ses cinq gags que c'est mes cinq gags. Puis là, je suis paniqué. Ah, c'est sûr. Puis j'ai 19 ans. Je suis un petit jeune homme. Je ne suis déjà pas super bon. Puis là, ça arrive à moi puis je dis à François, je dis, hé, je n'ai pas de gags. Il vient de m'évoler. Puis là, François, il dit, oui, bonne défaite, bonne raison. Je dis, non, pour de vrai. Puis il ne me croyait pas. Puis c'est là que je pense que je suis devenu... Tu as-tu montré ta feuille où tu les avais écrits, tu manges? Oui, je les avais écrits. Puis là, en fait... Ah, c'était écris. Pour vrai, j'étais fier de ma chute. Oui, c'était... Je me rappelle... Tout le monde savait dans la classe que je lisais ses gags. Puis là, Isabelle Ménard, je ne sais pas si tu connais Isabelle. Oui, oui. Elle y flattait le dos tout le long parce que tout le monde comprenait. Puis elle y flattait le dos puis elle était comme... Pauvre Alex, moi, ça me faisait triper. Non seulement, j'avais volé, j'avais réussi mon coup, mais en plus, tout le monde était content. À ce moment-là, si quelqu'un avait pu me dire « Mon gars, tu vas être mis à ton microchus, ça m'aurait tellement rassuré. » Mais ça a été une maudite belle année, pour vrai. Vous autres, c'est encore un an. Oui, c'était 2001. C'est la dernière année d'un an. OK. Je pense qu'après nous autres, c'est devenu deux ans. C'est ça. Puis pour vrai, on arrivait de Québec, on avait besoin de ça. Nous autres, on te voyait dans le temps au Dag. Moi, j'allais te voir au Dag à Québec. Moi aussi. C'est un peu toi aussi qui m'avais donné le goût de faire ce genre de job-là parce qu'à part les galas juste pour rire, les soirées d'humour qu'il y avait, c'était juste celle de Michel. Comment tu s'appelles, Michel au Dag? C'était Mario Grenier. Mario. Mario Grenier. Oui. C'est ça qui existait dans notre coin. Moi, je suis allé te voir au Dag. C'est quand que t'as sorti ton premier one-man show? C'était 2004. C'est ça. Avant 2004, t'étais dans les bars. Oui, oui, oui. Puis les gens ne comprennent pas et peut-être qu'il y en a qui se rappellent qui ont vu Mike à l'époque comment t'étais une méga star du réseau. Juste des bars. Dans ce temps-là, tu faisais des coups de téléphone. Oui, oui. C'était la folie. C'était ton trademark. C'est parce que j'allais, il y avait comme, je faisais chaque soirée d'humour à peu près trois fois dans l'année puis c'était impossible d'écrire trois, quarante-cinq minutes d'une année. Fait que là, j'étais comme, je vais faire des coups de téléphone. C'était juste, je remplissais du temps. Il avait sorti un album de coups de téléphone. Je me souviens de ça. J'ai sorti deux albums de coups de téléphone. Merci, merci. Il avait appelé ça M. Latreille. Non, mais c'était avant réel. Oui, c'est ça. C'était pas mal avant réel en plus. Mais il y avait un enfant, on parlait justement des soirées au DAC. Il y avait quelque chose de magique de cette soirée-là pour quelqu'un comme moi qui n'était pas encore établi qui jouait sur la même scène que, mettons, la semaine avant, il y avait eu Patrick Huard ou, tu sais, il y avait courtement Jean-Lentand qui était une grosse star. C'est ça, on dirait. Le bordel a un peu amené ça, mais pas vraiment. Il y a de quoi de le fun de jouer où des tops jouent, tu sais. Mais c'était quoi le réseau dans ce temps-là? C'était genre Québec, il y avait à Montréal. C'était pas mal ça. Québec, Drummond, Montréal. Non, il y avait... Saint-Lazard. Mario, Saint-Lazard n'existait pas encore. Il y avait... Mario Grenier avait une soirée à Drummondville, puis des fois à Trois-Rivières, puis Québec, puis à Montréal, il y avait des soirées des fois, mais ça t'offait jamais. Puis il y avait Morency qui avait ses lundis stand-up, que ça, ça marchait, puis il y avait le dog. Fait que dans le fond, il y avait le dog, les soirées à François Morency, puis les trois soirées à Mario. C'est les seules soirées. Fait que c'est pour ça que moi, je n'avais pas le choix de... J'ai fait Christ, je vais commencer à... Tu sais, vu qu'il faut que tu vives avec cinq soirées du monde, il faut que tu en chies en Christ. Dans ce temps-là, les Morency, il y avait un paquet qu'on ne voit plus aujourd'hui. Non, non, non. C'est ça qui... Tu sais que... Tu sais, nous autres, ça nous a toujours fait triper un peu, les en route, les rejetés, puis tout ça. Christ, c'était bon. On se faisait des soirées. On avait quasiment plus de fun de regarder ça que le vrai show. C'est plus le fun de regarder les rejetés que ceux qui ont gagné. En plus, vous autres, vous êtes arrivés en humour. On s'en remontait. Une fois, on a fait un concours à Le Bourneuf, à Québec. Puis, Hugo Pelly, il avait volé une vidéocassette d'une des filles qui avait été rejetée. Puis, pendant qu'on était à l'école de l'humour, on l'avait dans notre appart puis on l'écoutait en boucle. C'était une fille qui prenait... Je ne peux pas... Non, OK, c'est beau. Fait que c'était un transport en commun qui parlait. Nous autres, on se croisait puis on répétait ces lignes-là qui n'étaient pas très bonnes. Au sommet de son art, moi, quand je vois du bon humour, je trouve que c'est le plus bel art qui existe, le stand-up. Mais le stand-up mal fait, c'est la chose la plus malaisante qui existe. Ça peut être les deux extrêmes. Puis, je devais être comme ça. Moi, j'étais dos au public. Mais je me rappelle, cette cassette-là de cette fille-là, on l'écoutait souvent. Puis, c'était méchant quand tu repenses à cette récule. C'est comme un dîner de con. C'était exactement ça? Moi, je suis exactement le même. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire que quelqu'un qui ne devrait pas être sur la scène. Moi, c'est ça. Moi, je regarde puis je suis comme « T'es un arnaque! Voyons, est-ce que... » Quelqu'un qui n'a pas sa place sur scène, là. C'est magique. Pour vrai, c'est magique. C'est magique. « Pasta, 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 poutine. » Oui, bien là, « Faites soirée! » Bon, il veut se racheter. Il me a blessé. Je n'avais même pas remarqué que tu enlevais le chandard. je n'ai jamais vu ça, mon gars. Non, vous parliez entre vous deux. On dirait, vous faites toujours comme si je n'étais pas là. Toi, tu t'ennuies-tu de faire de la scène? Il y a plein de fois que je me dis « Je vais m'écrire un petit numéro. » Tu sais, il m'arrive une anecdote. Je me rappelle, mettons, j'avais mis du diesel dans mon char puis là, je me disais « Je vais faire un numéro avec ça puis je vais raconter ça ou des dates qui n'ont pas marché. » Combien de fois je t'ai dit « Moi, tu sais, Ben, je me sens redevable de ces trois gars-là toute ma vie pour ce que j'ai compté. Combien de fois je t'ai dit « N'importe quand, si tu veux venir... » Chris, je te donnerais mon Albert Rousseau à Québec, une salle de 1300 personnes. Je sais qu'il serait assez solide pour. Je n'ai aucune inquiétude. Combien de fois je t'ai dit « Si tu veux... » « Va faire sa première partie. » Puis je sais qu'il est drôle en plus puis il écrit tout le temps comme s'il allait revenir bientôt. Mais on dirait qu'il y a comme un petit blocage. En fait, le blocage que j'ai, c'est non seulement l'effort puis que ça demande de se déplacer un soir puis faire « Ok, je vais m'en aller à telle place, partir dans mon char pour aller roder un numéro, mettons. » Puis moi, mon but, c'est pas... Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment voulu avoir un one-man show ou tout ça. Fait que je me dis tout le temps « Pourquoi je le ferais? » Oui, je pourrais le faire juste pour le trip puis venir ici. Puis je le tasse pas là. Peut-être qu'un moment donné, je vais le faire. Est-ce que ça serait le fun? Mais... Parce que ces gars-là, c'est moi juste de te dire, tu sais, à l'école de l'humour, les familles viennent voir les shows puis le trio qui s'appelait à l'époque 303, c'est ça? Non, mais trois fois rien. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ça. On sait pas s'il l'a volé, c'est juste que c'était notre prof au même moment qu'il y a eu l'émission des Mecs Comiques qui est sorti. Au même moment. C'est lequel qui était gay de vous autres? Il a-tu volé ce concept-là aussi? Les trois. Les trois, on a bien. Mais moi, je me rappelle, cette année-là, Ben était démoli puis c'était leur nom de groupe trois fois rien. Ils étaient sur le bord de se faire tatouer trois fois rien quand l'émission est sortie. Imagine comment t'as l'air d'un fan des Mecs Comiques. Mais bref, ça m'a tenté de toute façon, je me suis pas... Ça, tu parlais à Louis-Marissette ou à... Oui, je suis allé voir Louise en fait, puis j'avais dit Ben là, Louise, elle fait quelque chose, tu peux pas empêcher ça, quelque chose. Elle me dit, Ben non, je peux rien faire. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça le nom de l'émission. Nous autres, nous autres, tout ce qu'on avait comme preuve, c'était... Ça pourrait appeler, elle pourrait dire Hey, François, viens dans mon bureau. Arrête de voler les élèves. Vous autres, tout ce qu'on avait comme preuve que c'était notre nom depuis des années. C'était un T-shirt qui datait qu'on s'était fait il y a deux ans, puis une espèce de collier de bois. Vous signez vos travaux à François, ils signaient leurs travaux, mettons, Ben Gagnon slash trois fois rien. Mais au final aussi, je m'en colle, parce que ça reste un nom, puis c'est juste le trouble de son travail. Oui, mais ça reste un nom, mais... Tu sais, les Beatles... Je pense pas qu'on aurait... Les Beatles, c'est un nom. Je le sais, mais on aurait pas plus percé comme trio à cette époque-là parce qu'on avait un autre nom. Non, mais c'est juste... C'est pour ça qu'on a arrêté de faire de l'humour à trois, puis qu'on s'est tous dirigés dans des branches différentes. Mais c'est sûr, c'est tough. Moi, je me rappelle, on était encore co-locs, puis tu sais, à l'époque, les premières parties d'un bar, c'était 100 piastres, puis leur gérant, Ben, prenait 25 %. Ben Beaulieu. Quand tu es déjà, tu gagnes pas ta vie charmant, à trois, ils allaient faire des shows à Gatineau pour 25 piastres chaque. En fait, ça nous coûtait de l'argent parce que... Tu louais un char. On louait un char, on arrêtait au dep, on se pognait un chip. Ah, ben ça... On était over. Ouais, tu veux le chip, il n'était pas nécessaire, par contre. On aurait pu serrer la ceinture. Exact. Mais c'est tough à trois. Au début, quand tu fais des 30, 40 piastres, tu l'as à tout ça. Ben, même quand ça roule. Tu sais, quand même, tu sais, des groupes qui roulent, tu sais, comme mettons, les denis, tu sais, ils roulent au bout, les gars, mais chaque gars gagne la moitié de qu'est-ce qu'il devrait gagner au statut qui est rendu. Ben, nous, on s'était un peu tannés, puis le pire, c'est qu'on n'a même pas arrêté dans un moment où ça allait mal. On venait de faire les shows extérieurs à Juste pour rire, mettons, dans le festival. Ah non, c'était... Ça marchait bien. C'était la folie. C'était la folie. Les gens se bousculaient. Mais on a décidé... On a décidé d'arrêter parce qu'aussi, on a fait à les stations. En show gratuit à Juste pour rire, ils déplaçaient les foules. Vous aviez combien de matériel quand vous avez arrêté? On a déjà fait des shows d'une heure et demie. Oui, on avait du temps qu'on avait fait ces jeux en spectacle. Puis, as-tu déjà regardé des bons numéros? Récemment, pour voir si... As-tu regardé... Oui, on a regardé l'autre jour parce que je me suis acheté une machine pour numériser des VHS en numérique puis ça a donné que je suis tombé sur des vieux numéros qu'on avait fait. Ça marchait pour l'époque. Ça a-tu bien vieilli? Non, ça n'a pas bien vieilli. Tu sais... Mais des fois, ça peut bien vieillir. Ça ne vieille pas super bien. En plus, on jouait gros, nous autres, on vient de l'école de l'improque des personnages. Nous autres, en plus, c'est ça. C'est qu'on ne faisait pas de stand-up. On faisait juste des sketchs. Quand on arrivait dans un bar, on allait se costumer dans les toilettes à côté d'un gars qui pisse. Puis là, c'était notre tour. Deux minutes plus tard, on rentrait, on faisait notre affaire. Il y a eu des soirs, ça a vraiment arraché. Mais à un moment donné, c'est que tu fais des choix. Moi, j'ai un de mes chums qui s'appelle Oli qui venait voir tous les shows de la tournée puis il m'a déjà dit genre à mon dernier show, Albert Rousseau. Il disait, ouais, c'est bon, Phil Bound, Billy, Phil Lapry, j'ai tout vu ces shows-là. Mais il n'y a rien qui est aussi drôle que les trois boys de ton année. Juste à te dire comment ils rentraient fort. Je pense que vous étiez plus... Phil Bound, puis vous autres, vous étiez ceux qui rentraient le plus fort. On était bien meilleurs. Non, non, mais vous étiez solides en table. C'est un talent, je te dis, c'est un talent perdu, tout ça. Ah! C'est pas perdu parce qu'on fait d'autres choses. Regarde, j'ai travaillé à sucré salé cet été. Non, non, mais... C'est pas rien. C'est pas rien. Je fais des jokes, je le rends dramatique, mais c'est vrai pareil. Je sais que t'aimes ça. Non, mais le pire, c'est qu'après... Vous étiez solides. Ah, mais moi... Oui, je le sais, mais on était solides. Hugo, il fait d'autres choses. Puis nous, après, tu vois, moi, j'ai commencé à faire Benji à ce moment-là. J'ai commencé à faire du rap humoristique puis ça, je ne renierai jamais ça. C'est l'affaire qui me fait le plus triper, des vidéoclips. Moi, ça, ça me fait vraiment triper aussi. Puis si tu me demandais, mettons, t'aurais le choix entre avoir jamais fait ça ou avoir un one-man show, c'est sûr que je te dis, je veux... J'aurais aimé mieux... Même si, tu sais, j'ai pas popé à ce point-là comme toi. Comme toi! Non, mais au début, Benji, ça pognait quand même. Ben oui, c'est sûr qu'après 10 ans, à un moment donné, il y a pas autre chose. Ah, il y a eu de quoi? Il y a eu de quoi? J'ai joué à Musique Plus. J'ai fait le... En route avec toi, première année. Ça, ça m'avait fait tellement rire. Ouais, j'aimais... J'aime vraiment ce personnage-là. Mais, tu sais que Benji, je l'avais fait dans un concours... Benji, c'est un personnage-là avec un afro et tout ça. Je l'avais fait dans un concours de vrai rap. Une vraie compétition de rapper à Québec. En va les Macadams, ça s'appelait. Puis moi, j'étais arrivé puis j'avais rappé. Mais j'étais probablement meilleur quand même rapper que tous les autres qui faisaient des vraies chansons. Moi, je faisais du rap humoristique. J'avais gagné. Puis dans un des prix que j'avais, c'était faire la première partie d'un rapper français cynique au Dag à Québec. Puis là, j'étais dans la merde parce que c'était un vrai show de rap avec... Ouais, ouais. Juste du monde. Puis t'arrives en personnage. Moi, j'arrive. Puis dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup de matériel. J'avais genre quatre chansons. J'ai fait les quatre. La seule affaire que j'ai à décider, c'est l'ordre. Puis dans ce temps-là, j'avais une toune qui était une toune de la danse des canards version rap. Fait que moi, j'ai la brillante idée de me dire, je vais starter avec cette toune-là. Comme ça, ils vont voir tout de suite que je suis un personnage puis que je veux faire des jokes, tu sais. Puis ils vont embarquer dans mon univers puis ils vont triper. Chris, ça a pris deux minutes. J'ai commencé à me faire huer comme un rapper, comme un lutteur méchant, là, tu sais, qui se fait... J'avais peur de descendre du stage. C'est là que me semble, toi puis Yann, vous étiez même pas... Vous vouliez tellement coller votre camp vite. Partis costumés. Ils sont partis costumés. T'arrêtes au Tim Hortons service à l'auto. Ah, je me suis changé. En Benji puis en acolyte. Mais c'était hot. C'était une belle expérience, tu sais, puis il n'y avait pas de loge non plus. Je te remarque ça. Fait qu'on était dans la foule costumée, tu sais. Puis il y avait un gars qui était devant Yann puis qui criait, « Ta gueule! Ferme ta gueule! » Puis Yann, lui, mon acolyte, qui est comme un gros personnage aussi qui fait juste des moves de cave. Fait que ça avait pensé proche qu'on ait de la merde, là, tu sais. Mais après ça, moi, tu as fait un gars le soir puis ces affaires-là. Tu faisais le Mike Watt Show à chaque semaine. Qui a été un « sick hit ». Non, mais ça, c'était hot, pour vrai aussi. Oui, c'était le fun. Mais c'était bon ce que tu faisais. Puis c'est vrai, côté qualité rap, c'est comme, tu connais-tu Lil Dicky? Non. Lil Dicky, j'aime bien ce nom. C'est un rapper que tout, c'est comme des gags, mais c'est un meilleur rapper que 95 % des rappers en ce moment. Puis, tu sais, il a fait un duo avec Snoop Dogg. Il réussit à pogner bien des featuring. Lil Dicky? Oui. Mais moi, c'est un geek, moi, c'est un geek du rap, pour vrai, je connais bien des affaires. Alex, il me taquine toujours avec ça, le rap, parce que souvent, il disait, quand on habitait ensemble, il le sait, j'écoutais tout le temps ça. Ben, c'est tellement un bon gars, mais il écoute du rap. Du gangster rap, en fait, qui n'est pas le rap le plus propre. Je riais tout le temps, je disais, je trouve ça cool, les paroles là-dedans, traiter les filles de putes. Je trouve ça, non, je trouve ça le fun. Non, j'aime ça ce que tu écoutes. C'était tellement paradoxal parce que Ben, c'est le meilleur gars qui existe, mais il tripe tellement sur ça. Ben, c'est parce que je ne suis pas ça, je pense que je vais chercher comme un côté wild un peu avec ça. C'est qui ton rapper préféré? C'est Snoop Dogg. OK. Ben oui. Ben oui. T'avais? Ben là. Le seul, l'unique, juste à te dire comment je suis déconnecté, Snoop Lion, ça a duré combien de temps? Pas longtemps. Oui, mais c'était un projet, c'était un album. Il y a une bonne toune avec Eddie Murphy que j'ai faite écouter hier à Michel. Je ne trouvais pas un chemin. Tu sais, mais c'est bon vu que tu fais Chris et Eddie Murphy. C'est un humoriste de 54 ans qui fait semblant de faire du break-it. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu drôle aussi. Oui, mais je pense que ce n'est pas voulu. Mais être drôle là. Moi, ça me fait chier parce que tu sais que je suis un fan de sous-écoute et à toutes les fois que j'écoute, tu sous-écoutes et que tu parles de Warren G, je ne suis pas là. Ah oui. Mais moi, j'ai comme tabarnak qu'il parle de Warren G. Si j'étais là, je pourrais tellement... J'ai appris que Warren G, c'est à cause de lui que Snoop Dogg a eu une carrière. C'est son ami. Oui. Du secondaire, un peu comme moi et Alex. il l'a trouvé dans le cégep et les moelous. Moi, j'ai envie de pisser solide. C'est vrai? Ça se fait-tu? Oui, on peut. je m'en calisse. Je peux-tu aller pisser pendant que vous parlez de rap? Va pisser. Warren G, parlez de ça. Oui, oui, oui. Là, il va être aux toilettes. OK. Atome Crochu, tout le monde. Ah oui, Atome Crochu. Laissez-vous aller si vous voulez rire d'Atome Crochu. C'est le temps. Ça ferait une bonne toune pour Benji sur Atome Crochu. Il faudrait faire avec des vieilles images d'archives d'Atome Crochu. Mais de faire une bataille genre East Coast, West Coast, mais Atome Crochu puis, tu sais, genre, coup de foudre. C'est genre, Tupac, c'est Barrette. Notorious B.I.G., c'est Barron. Un moment donné, tu chantes, tu chantes, tu as genre, tu sais, comment t'appelles ça? Tu sais, comme ils ont fait ta Coachella avec... C'est un mash-up? Non, avec Tupac, tu sais, qui est un hologramme. T'as un hologramme de Barrette. Tu fais ton rap puis t'as Barrette qui fait... Le point va à toi. Ça marcherait, ça. Barrette, en plus, c'est le gars qui danse. Bon, là, il est parti, je vais pouvoir vider mon sac. c'est le gars qui danse le plus mal au monde. T'as-tu déjà vu danser bon gars? Je ne l'ai jamais vu danser. Il n'y a pas de rythme. Il est zéro bon. Il a l'air d'être assis sur un cheval. C'est où tu l'as vu danser? D'un party. OK. Ça revient. Quand même, Chris, il a fait ça vite. Ah oui. Mais, d'un party chez nous. Ouais. Fait qu'il est allé... t'as dansé chez eux. Hein? Tu dansais chez eux? Non, mais on habitait ensemble et on faisait des parties et on dansait dans le salon. Chris, je pensais, c'était juste dans les émissions de télé que le monde dansait dans les salons. Je n'ai jamais vu un humain danser dans un salon. Moi, je n'ai jamais dansé dans un salon. Oui, alors, chez nous, on a dansé dans un salon. Peut-être la fois que j'étais showmour. 83-07. Oui, je me suis réveillé dans mon vomi. Oui, c'est ça. Il me rappelle, les boys, il me saoule. Hugo Pellicelli. Il faut que je dise le nom. C'est-tu Hugo? Lui, son fun dans la vie, parce qu'il est costaud. C'est de saouler le monde. Il encaisse de l'alcool à l'infini. Pour de vrai, il peut prendre 30 bières puis parfait. Puis, ils sont fun. Premier party, on reçoit tout le monde de Phil Bound. Toute la cuvée au complet, on est 16 chez nous. Puis, Hugo me faisait des rum and coke. Puis au début, c'était ça de rum, cette coke. À la fin, j'étais tellement chaud. Il mettait ça de rum, un petit peu de coke. Comme un talent pour saouler le monde. En fait, un peu comme toi, il fait juste rajouter un petit peu de... Pour mettre de la couleur brune, tu sais. Puis là, un moment donné, je me réveille le lendemain matin, je retourne à Québec, j'avais un lift à l'eau stop à l'époque. Puis à 8h du matin, à l'eau stop, Montréal-Québec. Tu avais calé à l'eau stop à 8h le lendemain d'un party. Oui, oui. Qui est-ce que tu es prévoyant? Oui, je suis... Puis non, non, je m'étais dit que je voulais aller à Québec passer le week-end. Je me réveille à midi. Là, je panique d'avoir manqué mon lift, mais surtout, il y a du vomi partout sur mon lit. Partout. Puis je suis tellement estimulé, je vais cogner dans la porte à Hugo, la chambre. C'est qui qui a vomi dans mon lit? Qui qui a vomi dans mon lit? Ah oui. Hugo, il était avec une fille puis là, il me regarde, tu niaises, Barrette? Je dis, ben non, Chris, viens voir ça. Il dit, ouais, t'as été malade toute la nuit. On s'alternait pour prendre soin de toi puis te mettre une débarbouillette d'eau froide. Fait que voilà. Ils prenaient leur tour de mettre des débarbouillettes dans la face, mais pas de mettre une chaudière en dessous de toi. On va le laisser vomir dans son lit. On va le garder vomir. On l'épongeait. Ah, qu'il est correct. Ou non, on rentrait et on faisait « Regarde, il vomit. » Mais peut-être que ce soir-là, j'ai dansé, c'est le seul soir de ma vie. Rappelles-tu que je mettais des petits mots en toute ta porte? Ah, c'était drôle. C'était à belle époque. Mais t'es pas un gars très blackout. Dans le temps qu'on faisait Éric et les Fantastiques, moi, j'avais pas été à ce party-là, mais t'avais été puis t'avais eu un mini blackout puis t'avais paniqué. Paniqué solide. Complètement, on sort à ce titre soirée social, on va voir Maroon 5 au Centre-Band. Ah oui, oui, Maroon 5. Moi, Maroon 5, je m'en sac complètement. Non, mais dans le sens, je respecte ceux qui aiment ça, mais moi, je déteste ça. Puis on a une loge. Fait qu'au lieu d'écouter le show, je suis en train de me saouler solide avec Marie-Pierre Morin puis Phil Roy était là puis on était une gang puis je bois c'était à volonté puis les gin, je pense que c'était des gin tonique que je prenais. À un moment donné, je l'échappe complètement. J'ai pu zéro souvenir. Je sais qu'on est passé dans un bar karaoké. Tu n'avais pas dormi dans ton char? Non, tu es malade. Je n'avais pas de char avec moi. Sauf que... C'était une autre fois. Je me suis réveillé le lendemain matin puis je me disais je ne sais même pas comment je suis revenu chez nous. Tout ce que je me rappelle, c'est le chauffeur d'un taxi qui me dit 18 et 60 puis qui me rappelle que j'ai pogné un taxi. J'ai zéro souvenir. Puis le lendemain, je me rappelle, on faisait l'émission ensemble puis là, toi, tu riais de moi. Oui, moi, ça me faisait rire. Parce que toi, évidemment, les blackouts, tu ne sais pas. C'est toute ta vie. Mais ça me faisait rire que tu étais stressé à ce point-là. En fait, c'est que ça passe. Tu étais comme je me suis peut-être fait violer. Tu n'arrêtais pas de penser. Tu avais que tu recules que... Puis je me rappelle que tu m'avais dit quelque chose en joke mais Chris, quelqu'un qui voudrait violer, je pense qu'il prendrait quelqu'un qui a une chêpe pas pire qui est un peu sexy. Comment rassurer quelqu'un? Non, mais moi, ma peur, quand je suis chaud mort, c'est tout le temps de dire des astis de niaiserie que je regretterais, d'avoir, d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas méchant dans la vie mais avec l'alcool, des fois, tu veux faire des jokes. C'est d'oublier ce que j'ai pu dire. Puis là, après, c'est ça. Dans ma montagne de panique, j'étais rendu asti. J'étais deux heures à l'extérieur du bar, à côté du bar, j'ai pu me faire violer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Mais si tu t'étais fait violer, Yann, ça aurait fait quoi? Ça, c'est la réaction la plus pas correcte de l'histoire de... Si Alex Barrette se fait violer puis là, tu as du monde qui font... C'est drôle. Mais là, tu penses-tu que t'es arrivé de quoi? Non, non. C'était dans la panique. Moi, je ne me rappelle pas que je t'avais dit que tu es passé en shape, mais je me rappelle que je t'avais demandé... Moi, j'avais trouvé ça blessant. Je t'avais demandé parce que pour de vrai, un homme qui se fait violer, tu aurais mal au cul le lendemain. Surtout, à moins que ton violeur a amené le lubrifiant, puis s'il a amené le lubrifiant, là, tu aurais le cul mouillé. Fait que, tu sais, à moins qu'il t'aille laver... Une belle job! Il ne travaille pas en cachot. Un professionnel! Il t'a re-tête et le cul avec du silicone. Puis, il ne fait pas ça tout d'un bout, tu prends des breaks. Je te dirais qu'on a assez parlé de ça, là. On parle-tu de Warren G? Non, mais j'avais aussi, esti, j'avais tellement de panique de... Toi, tu sais, tu sais, penis, 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 penis. Toi, Mike, tu me rappelles, on parlait de ça, tu es arrivé une couple de fois de faire des blackouts. Sincèrement, ce n'est pas un bon... Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. Mais ce n'est pas un bon feeling juste d'oublier une partie de ta vie, une heure ou deux, tabarnasse, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. Mais le pire tout, ça devait être celui-là à New York. Oui, mon pire blackout, c'est celui-là à New York. Parce que tu es à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Tu n'es pas dans tes affaires. Je me réveille. Je n'ai plus de linge. Tu sais, tu fais un blackout un petit mardi soir chez vous. Tu es tranquille. À New York... Oui. Un blackout de Chambly, ce n'est pas un blackout de New York. Oui. Mais tu avais pris ta photo en plus pour Twitter, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais pris une photo de mon bracelet médical quand j'ai rechargé mon téléphone. Oui. Tu étais avec Phil Roy puis Julien Pelletier. Puis Phil Roy... Il était à 19h. Oui, crée ça. Tu es le... Non, mais je les connais. Oui. Mais oui, c'est ça. Ça, c'était... Ça se parle entre idéateurs potentiels d'occupation double. Toujours à la recherche d'une nouvelle twist. Ça, pour de vrai, ça serait bon d'un show comme Occupation double, créer des blackouts. Tu sais, juste... T'es saoul. Puis tu fais... Tu sais, tu veux être... Tu sais, on veut être de plus en plus LGBT friendly. Tu saoules un gars puis une crise de belle-fille. T'enlèves la belle-fille. T'amènes un autre gars sous. Puis tu vois les deux gars hétéros qui s'enculent en blackout. Tu veux les commentaires après, surtout, tu sais. Ça, Yann, imagine Yann qui est obligé d'écouter ça à Noir Soeur. À un moment donné... Il est-tu en train... Oui, il est en train de voir qu'il est là, lui. T'amèner. Wow. Hé, j'ai... Yann, on a-tu des questions vu que c'est notre premier live Patreon? Il y a eu beaucoup de talks dans la chatroom concernant une affaire entre Mehdi puis Charles. Ah oui. C'est-tu quelque chose qui s'est passé dans le premier épisode du YouTube? Je vais laisser Mike répondre à ça. Entre Mehdi et Charles, il y a eu... Ben, Mehdi et Charles dans... C'est-tu l'épisode qu'il a joué cette semaine? Oui, c'est le premier. Mehdi... Que Mehdi a gagné. Mehdi a gagné puis Charles avait écrit pour Mehdi. Puis moi, la rumeur, j'ai entendu, mais je ne veux pas faire de mante. Mais la rumeur, j'avais entendu, c'est qu'il avait écrit leur number à deux. Fait que genre, toi fais ça, moi je vais faire ça, toi fais ça, moi je vais faire ça. Puis Charles... Tu sais, dans leur tête, Charles allait gagner. Puis finalement, Mehdi, dernière minute, il a tout changé puis il a gagné. Tu sais, haut la main, là, tu sais. Ah non! Fait que, mais c'est la rumeur que j'ai entendu. Je ne sais pas. OK, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'écran. Non, 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 je ne sais pas c'est qui. Ça doit être Charles qui est en train de décrire ça. Je n'ai aucune idée. Mais ça, c'est ce que j'ai entendu, mais j'ai aucune... Tu sais, moi, c'est pas Charles qui m'a dit ça au midi. C'est la personne-là, c'est... Moi, j'ai vu ça circuler aussi sur Internet. C'est vrai? Après l'émission? Il y en a, mais toute l'histoire, je l'ai vue sur un... Je ne sais pas où j'ai vu ça sur Facebook, dans les commentaires, je pense. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dû assister... Soit... Comment ça peut sortir? Comment ça peut sortir? Ben oui, c'est sûr. Ou un humoriste. Soit que c'est un ami, c'est quelqu'un qui le sait. parce que j'ai vu quelqu'un écrit ça avec trop de détail, me dire, OK, la personne est au courant, elle écrit ça sur Facebook. Fait que, ouais. OK, mais vous autres, toi, Alex, t'as-tu... Comme je te dis, moi, c'est Mike qui va répondre à cette question-là. Moi, je l'ai... Mais toi, ça doit être la même affaire. Moi, je l'ai entendu parler, genre, j'étais en Floride. Fait que moi, tu sais, on a tourné, on a tourné Rose Battle au mois de novembre. Je l'ai entendu parler, mettons, Chris de Boutte avant que je n'en fasse. Moi, pour vrai, je connais toute l'histoire. Je connais toute l'histoire. Voulez-vous que je la raconte? Voulez-vous que je la raconte? C'est pas vrai, je la sais pas. Je ferais jamais ça de toute façon. Mais dans le milieu, ça passe-tu comme... Ça passe-tu comme une joke que Mehdi a faite à Charles ou ça passe comme un... Comme je te dis, c'est Mike qui va répondre à cette question-là. Ça, il faudrait, pour vrai, il faudrait parler aux gars. On devrait les bouquer les deux en même temps. Ben oui. Puis que... qui se battent. Qui se battent. Non, mais juste voir... Je le sais pas. Tu sais, par ça, moi, moi, j'ai senti tout ce que je peux dire. Je sais que j'ai eu les cours, justement, qu'il y avait un petit fret et tout ça, mais je sais pas c'est quoi l'histoire au complet. Fait que... Book sur le prochain podcast. Vous répondez tout le temps. Ben Chris, La même réponse que Gilbert Roseau. Hey, Yann... Chris, hey Yann, attends une seconde. Attends, Chris. Hey Yann, tu m'as demandé... Tu m'as demandé c'est quoi l'affaire. Je me suis mouillé, là. J'ai pas fait... Ah, les deux, c'est des humains règes professionnels. Je te gâche. Mais pour vrai... Apparemment, les comptables de Terrien et Terrien sont au courant de l'histoire. Mais pour vrai, je sais pas si... Tu sais, moi, mettons, si c'était le même, si moi, tu sais, comme dans le dernier épisode, on s'est roasté. Si on s'était préparé de quoi à deux, puis Alex avait fait quelque chose de différent, puis qui... Tu sais, il m'a battu... Non, c'est pas... Tu m'as battu facilement, mais en tout cas... T'es quelqu'un de bien, Mike, t'es quelqu'un de bien. Mais mettons... On en parlera après, c'est un autre sujet. Mais mettons, si on avait préparé de quoi, puis tu m'avais dit, regarde, on va faire pour que ça soit toi qui gagne, puis après, tu faisais quelque chose de différent, puis tu me crissais ça de voler, moi, je serais un peu insulté. Je serais comme si c'est pas cool que Barrette ait fait ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu écho que Charles, parce qu'en plus, c'est des bons chums, mais Charles, c'est l'auteur aussi sur le show de midi, puis j'ai eu écho que Charles écrit plus sur le show de midi. Oh, OK. Mais non, mais attendez, pour vrai, ça devrait être un sujet d'un autre podcast. Mais ça devrait être avec les gars. Par si là, on est rendus, on fait des rumeurs. On pense que... C'est ça, c'est de la spéculation. Comme je te l'ai dit, c'est Mike qui veut répondre à tout ça. Moi, par contre... T'as un callback qui va remarcher jusqu'à... Par contre, tu vas entendre des... Si t'as des questions, si t'as des choses qui t'intriguent sur Atom Crochu, je peux répondre. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mike Paimant et Alex Paimant? Dans le chatroom, il parle-tu beaucoup de son show radio à rythme FM? Y'a-tu... Y'a-tu... On va partir de la shit avec... Qu'est-ce que ça dit sur le chatroom? Y'a une question pour Alex. Te fais-tu plus reconnaître en tant qu'humoriste ou animateur de télé? Ça, c'est pas de tes cas. C'est une belle liste d'affaires. Non, mais comme je disais tantôt, moi, je sais que je suis un humoriste depuis le jour 1 que je fais ça. Puis mon rêve, ça a tout le temps été des rêves humoristiques. Puis même, astille, j'ai déjà dit, je me rappelle, première fois que je suis nommé au Gala Artist avec Charles Lafortune, Patrice Lécuyer, Julie Snyder pour animateur de quiz. Puis t'avais gagné, hein? Non, j'ai gagné une fois. Non, j'aimais Artiste au Gémeaux une fois. OK. Mais je me rappelle, tu fais une entrevue de fond au complet puis ils me disent, Julie Snyder, Charles Lafortune, Patrice Lécuyer, Guy Jodoin, est-ce que c'est tes idoles? Puis toi, t'as fait, non, c'est Guy Nantel. Guy Nantel, Guy Nantel, les Denis et le petit gros des vous braques. Exactement. Puis je pense même que ton nom est sorti. J'ai dit non. Là, c'est-tu une réponse élaborée sur trois minutes? Non, c'est pas mes idoles. Je respecte incroyablement ces gens-là, mais moi, mes idoles, c'est des humoristes parce que c'est ça que je fais dans la vie. Mes idoles, c'est Martin Matt, les Denis, Mike Ward. Puis après, le titre de l'article, c'est... Ou en tout cas, une des questions... Je ne respecte pas. Julie Snyder. Julie Snyder, Charles Lafortune, tout ça, ne sont pas mes idoles. Puis là, mais bref, je ne me rappelle plus pourquoi je dis ça, mais... Ça, par exemple, moi, je pense... Je pense que je voulais juste avoir de l'attention et je voulais parler. On est en train d'assister... Tu répondais à une question, en fait. On est en train d'assister au début du blackout d'Alex Barrette, mais... Moi, les culottes baissées dans Ruel, comme je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas. C'est possible de me crisser dans un taxi après, s'il vous plaît. Il y a-tu eu un moment, par exemple, dans ta carrière où tu avais peur de, admettons, de te ramasser un peu Patrice Lécuyer, d'être enfermé? Non, mais... J'aime ça que ça, dans ta tête, c'est rendu une insulte. Il y a-tu... Un moment donné, tu avais peur de devenir le genre de gars pathétique qui gagne 4 millions par année et qui hop dans tout. Non, mais visiblement, tu sais, tu es animé, mais je veux dire, c'est quand même... Tu te considères un humoriste avant tout. Mais tu sais, tu dois avoir peur à un moment donné, c'est comme Chris va être obligé quand même d'animer des quiz toute ma vie ou je ne sais pas trop. Non, en fait, ce qui me fait mal, c'est plus... D'animer des quiz, j'aime ça. Pour de vrai, j'ai eu du fun à le faire. Je ne dis pas que je ne veux pas refaire ça dans la vie, mais j'aime mieux animer Rose Battle qui est un contexte qui c'est de l'humour. Mais mettons, si dans 4-5 ans, il y a une autre quiz qui est taxis payant, j'assume ce show-là à 100%, je le revois et je trouve ça bon pour de vrai, pour ce que c'est. Mais c'est sûr que ce n'est pas que je renie ça, c'est que j'aimerais juste qu'on sache qu'à la base, ce que je fais, c'est de l'humour. J'ai l'impression que si tu avais fait les mêmes choix de carrière 2 ans après, ça aurait... Philippe Band a sorti le show un peu avant moi et on a fait l'école... On a été beaucoup à les mêmes étapes. Philippe et moi, on a fait l'école de l'humour. Allume-moi? Non, mais justement, Philippe Band, Chris, il en a fait des shows télé après Allume-moi, il a fait The Price is Right, mais tout ça a été fait après qu'on l'ait connu comme humoriste. Les gens disaient tout le temps que c'est l'humoriste qui fait de l'animation télé. Moi, j'ai fait les quiz un peu avant de sortir le One Man Show. Tout le monde disait que c'est l'animateur de quiz qui s'essaye en humour. T'as-tu surpris que comme Jay Dutemps, il n'y a personne... Lui, tout de suite, on a quand même su... Il anime un show, mais il est humoriste aussi. Je pense qu'il a été connu un peu avant ça. Puis aussi, je pense qu'à chaque animation, je pense qu'il disait... Oui, à l'humoriste... Bonjour, humoriste, j'ai du temps. En fait, c'est son numéro d'ouverture à... Excusez, c'est l'occupation d'eau, je vais en parler. Juste... Tu vas être ému. Tu vas être ému. Là, le beau Jérémy, il est arrivé. Tu l'appelles encore Jérémy du Tant-Péryon. Jérémy est rentré. Non, mais... C'est juste que... Quand il est arrivé au début, en fait, c'était écrit Jé du Temple, humoriste. Ah oui. Parce que pour lui, ça devait être vraiment significatif de faire... Moi, je ne veux pas qu'il se soit écrit animateur. Il voulait que les gens Mais d'ailleurs, il l'anime, les deux ou trois fois que je l'ai poigné, il est bon en Christ. Puis d'ailleurs, moi, j'ai entendu Jé en entrevue dire quelque chose de quand même... C'est un jeune homme très lucide. Il a dit... C'est bien. J'aime ça. Non, mais c'est vrai. Il a dit... Christ, t'as quel âge? Tu sonnes comme... C'est comme si j'écoutais Marc Favreau avant sa mort, tu sais, que... C'est un jeune homme très lucide. C'est un jeune homme très lucide. Si je peux... Si je peux léguer quelques dernières pensées avant de décéder... Non, mais... Jé, il est quand même... Il a 10 ans de moins que moi. J'ai 37. Jé, il a quoi? 20? 27, genre? Oui, 26, 27. Mais il a dit en entrevue, il a dit... En humour, t'as le respect de tes pères pis tes collègues. C'est bien vu si tu fais que ça. Pis c'est vrai quand même. Quand tu fais que de la... Comme, mettons, toi ou Louis-José qui a une carrière quasi parfaite. À part des films au cinéma, il a tout le temps été que... Non, non. Non, mais dans le sens... Ah, ah, ah! Ah, il est aussi. Non, mais dans le sens... Christ, j'aime ça que... Tu fais... Hé, on n'a rien dit, nous autres, là. T'es tassé de faire... En plus d'avoir un writer qui vole des noms de groupes du monde. Non, mais mettons, un Louis-José qui a une carrière quasi parfaite pis qui a fait que ça, il a eu le talent pis le luxe de faire que ça. Ça, c'est bien vu. Pis Jay du Temple, il disait, c'est bien vu de faire que ça, mais Occupation Double m'amène quand même une visibilité. Pis ça m'aide après pour faire ma tournée. Exact. Pis c'est vrai, Jay, est-ce que tu sais, ses salles sont pleines? Ben oui. Tu serais bien moins pleines s'il avait pas fait ça. Exactement, chapeau à lui pis d'ailleurs, moi, quelques fois que j'ai dit, je l'ai croisé avant les fêtes, il l'anime bien. Je vois pas qui pourrait animer mieux au dé que James Bond. Mais une affaire aussi, c'est qu'on s'encalisse au final, tu sais, mettons, toi, je te regarde à ton crochu, j'aime ça, j'aime voir Jay animer, il lance un one-man show, t'en fais un toi aussi, j'ai le goût d'y aller, j'y vais. Oui, oui. Ça suit la question de toi, c'est de la carrière, c'est des choix de carrière. Non, non, mais il y a combien de shows de stand-up actuellement? 50, carrière? Oui, il y en a une soixantaine. Peut-être à une certaine époque, il y avait 8, 9 shows qui roulaient, il y a 60 shows. Moi, mon premier one-man show, excusez-moi de te couper, mais il y avait tellement pas de one-man show cette année-là qu'aux Olivier, il y avait mis la tournée Juste pour rire en nomination comme meilleur one-man show. C'est-à-dire que ce show-là que tu fumais un faux joint pis tu disais les vraies affaires? Oui, c'est ça, mais tu sais, il y avait moi, il y avait moi, il y avait Julie Caron, il y avait Pierre Prince pis il y avait Patrick Roux. Tout le monde a un one-man show, pourquoi pas moi? Pis il y avait aussi la tournée Juste pour rire. Pis je me... Il y a une entrevue que c'est l'entrevue que je me rappelle le plus de... Tu sais, quand tu fais des... Quand tu arrives au lancement pis tout ça, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Hey, tu dois être fier d'être en nomination aux Olivier. » Pis j'avais fait qu'il y a 5 nominations pis il y a eu 4 one-man shows cette année. C'est un peu normal que je sois là. C'est un peu le feeling qu'il y avait au début de Galote Désolvie, la catégorie web. Bon, ouais. Tu sais, il y avait 3 web séries pis il était tout en nomination, tu sais. Ouais, ouais. Pis tu sais, les adresses ou les web séries commençaient toutes par Google. Non, mais... Ouais, mais c'est... Ouais, dans le temps, on n'était pas beaucoup. Mais là, en ce temps, on est vraiment beaucoup. Mais là, en ce temps, on s'est rendu rough. Mais c'est pour ça que je dis... Tu sais, il y a un gars qui anime un show à la télé, pis ça, c'est sûr, ça peut pas nuire. Ouais, non, c'est ça. Pour ça, je vais poursuivre ce que je disais. Oui, oui, je te rends excuse. Il y a 60 shows qui roulent. Un esti de fan d'humour va voir 4, 5 shows dans une année. Ça, c'est un fanatique. Un méga fan d'humour. Consommateur moyen... Non, mais... Non, non, mais... Je te parle pas des... Toi, t'es un esti de craque-pot, mon gars. Mais des one-man shows en salle... En salle. Moi, je pense qu'il y a personne qui... Il y en a-tu qui voient plus que 10 shows par année en one-man show? Ouais. Ouais, mais ici, c'est pas un bon exemple. Parce que tout le monde est des geeks d'humour aussi, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais mettons, moi, je parle pas... Parce que Montréal, t'as le bordel, t'as plein d'autres types de soirées. On pense à Saguenay, Shikoutimi. Tu vas voir un méga fan d'humour, va voir 4-5 shows, puis le public moyen va voir 1-2 shows d'humour. Fait que là, t'as une offre de 60 shows, puis t'as 4 levaques, t'as Phil Roy, t'as Mike Ward, t'as Martin Matt, t'as Louis-José, tout ça. C'est sûr que sur toute l'offre, tu fais vite une analyse de qui qui me fait rire, puis où ça peut nuire, mettons, de juste faire des animations comme O'Day ou comme Atombe Crochu, c'est que tu dis, « Ah oui, lui, Alex Barrette, je l'aime bien, mais est-ce que tu as avec Atombe Crochu que c'est mon top 3 le plus drôle? » Tu comprends? Fait, tu vas dire à Steve... Non, non, mais... Non, non, je comprends, je comprends, je comprends. Non, non, inquiète-toi pas, je comprends. « Ben, bois donc du vin un peu. » Ça va? M'en prendre un autre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des projets drôles de plus en plus. Tu sais, un « Like moi », maintenant, tu vois Quatre-Levaques dans « Like moi » où elle va dire « Moi, je vais goûter, ça doit être délicieux. » Non, c'est pas bon. Ça change de rien. Ça change de rien, je pense. Comme un vin que t'achètes à la ronde. Pour vrai, ça goûte comme un... Si t'achètes du vin à la ronde, premièrement, partez d'une toilette avec quelqu'un qui te vend. C'est ça. Moi, je dis pas que c'est la ronde qui t'a vendu le vin. C'est un gars... Le lieu, le lieu. « OK, tu veux-tu du vin? » Faut y aller dans mes poches. Viens à la toilette, faut que je te parle. En tout cas, je sais plus ce que je disais. Mais oui, oui, oui. Tu disais qu'il faut être drôle. Je m'en calais. Moi-même, je m'écoutais, je me disais que c'est so-so. Faut être drôle, mais faut-tu... Mais c'est pour ça que ça prend. Moi, je pense... Tu peux plus juste avoir de la visibilité pour avoir la visibilité. Les gens, ils veulent te voir dans un contexte drôle pour payer 42$ pour dire « je vais aller le voir sur scène. » Parce que juste être connu, c'est plus assez. Il y a trop de shows d'humour. Peut-être qu'en 84, c'était assez. Ça marchait, oui. Mais en 2019... Non, non. Lui, il est connu, mais je m'en calais. Il est-tu assez drôle pour qu'il soit dans mon top 2, top 3 choix de billets d'humour? Fait que c'est pour ça qu'une 4-levaque, mettons, qui est un buzz actuellement, elle dit « fais le roi, tout ça. Des likes moi que tu les vois dans un contexte hilarant. » Peut-être que tu fais comme « OK, bien là, oui, je l'ai vu à télé, puis en plus, je vais en voir plus sur scène. » Mais ce qui est le danger de O.D. ou à ton crochet ou peu importe quoi... De catégoriser? Bien, c'est que, oui, tu fais comme « OK, oui, lui, il est sympathique, il est le fun, mais ça va tout ça être au top 3. » Il y a une différence aussi entre, mettons, Jean-François Sobreau qui anime la guerre des clans à sortir un one-man show. Là, s'il sort ça, je vais faire... C'est spécial, je le connais d'avant, tandis que quelqu'un, mettons, comme toi ou Jay, qui n'est pas connu, qui fait ça, après, il sort un one-man show. Si tu t'informes un peu sur le gars, sur l'humoriste, tu le sais bien, est-il qu'il... Son rêve, c'était pas de devenir animateur de quoi... Oui, c'est ça, mais après, il faut que tu livres la... Jay, c'est ça. Je pense être le gérant de Jay, c'est un esti de beau gars, il attire beaucoup, mais après, il faut qu'il livre la marchandise sur scène. Tu sais, je veux dire... Hein? Non, je veux dire, il sort avec. Mais bref, lui, c'est ça son challenge. Il a réussi à être connu, il a une grosse notoriété, les gens se déplacent, après, il faut qu'ils livrent la marchandise. Puis le monde sont satisfaits. Moi, à chaque fois, je parlais à du monde qui sont allés le voir, ils sont tout le temps contents. Ils aiment son show. On n'a pas parlé aux mêmes personnes. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je pense, par exemple, les gens qui vont te voir, ils me disent toujours, j'ai l'impression, c'est un long épisode d'Atome Crochu, c'est vraiment cool. C'est sûr, pendant mon show, je sors des cartons puis je lis des phrases avec un trou au milieu de la fin. Mais tout peut changer après la pause. Je pense, par exemple, une chose que... Oh, yeah! Là, on touche les gens, tu vois. Une chose qui aurait pu t'aider à l'époque, mais ça n'existait pas à l'époque. Essayez-le donc, le vin blanc. Ça goûte le raisin, même, t'en as mis. Non, mais je suis comme Jésus, je transforme du vin blanc en vin rouge. Check ça. Je transforme le vin blanc en croche au raisin. OK, c'est un peu fort. un peu... Attends, attends, attends. Il change de chardonnay en pinot. Oh, Chris! Hé, mais Mike... Tu vas faire une petite sangerie, là. Voilà. Ça dégénère. Chris, c'est bon. Pour vrai? Hé, mais moi, écoute les raisins, honestie. Chris, ah! Alors, on est en train d'entendre les dernières paroles de Mike avant son prochain blackout. Ouais. Hé, moi, je prendrais... Je prendrais d'autres choses, moi. Je prendrais un jus de raisin. Pour de vrai, ça goûte le diabète. C'est délicieux. Ça goûte le diabète. Ça goûte le diabète. C'est délicieux, pour le vrai. C'est super bon. Vas-y, goûte ça, mon gars. Je vais prendre un verre de... Moi, je vais prendre un égroni, s'il te plaît. C'est quoi, ça? Même chose. On utilise plus, ce mot-là. Mais... Just... Là, t'as lui... Là, t'as lui qui fait son personnage avec un afro, toi, avec tes mots racistes. Là! Hé, juste ça, attends, là, attends, là. Hé, j'ai déjà demandé à Preach pis Andy King parce que le nom du drink s'appelle comme ça. Pis je sais pas c'est quoi, l'historique, mais Chris, il l'appelle encore comme ça. Fait qu'il allait chier, tout le monde. Ouais. On a dit... Moi, je pense, par exemple, revenir à l'affaire de... Si toi, à l'époque, que t'as animé ta première saison d'Atome Crochus, si le web avait été plus puissant, t'aurais pu faire des capsules drôles sur le web, pis t'aurais... D'Atome Crochus? Non, non, non. Non, t'sais... T'sais, fait que le monde aurait su tout de suite que t'étais humoriste. OK, mais... Ouais, en parallèle avec sa carrière d'animateur. Mais il était quand même drôle dans le show. Ouais. Moi, je l'ai trouvé drôle, en tout cas. Ouais, une fois, j'ai été drôle. Non, mais il était... Non, mais... T'avais du fun, pis ça, on pourra jamais te l'enlever à Atome Crochus. C'est ici. C'est ici. T'sais, on va... On va aller avec un autre question. Attends, j'avais une question pour toi avant. OK. Je voulais savoir si t'avais vu les specials Netflix des caps humoristes québécois. Ouais, j'ai... Je voulais savoir qu'est-ce t'en as pensé, pis si toi, t'allais avoir aussi ton special. Moi, j'ai pas... T'sais, comme là, mon dernier special, il est sorti, fait que j'ai plus rien. Fait que peut-être à la fin de la tournée noire... Ton show noir, tu le mettrais. Peut-être. Je le mettrais sûrement, mais t'sais, moi, quand j'avais capté mes deux shows, je voulais que Netflix jette les deux shows, pis eux autres n'étaient pas intéressés, fait que t'sais... Mais ils t'avaient-tu approché pour être dans les caps? Dans les caps? Non, ils m'ont pas approché, mais ça, je le comprends parce que, t'sais, je serais dangereux dans une affaire de même. Parce que aussitôt que tu me googles, t'sais, je m'en vais, je retourne en cours mercredi. Fait que là, t'sais, c'est les humoristes du monde, pis là, tu googles le monde. Ça, ça dérange-tu parler de ça? Non. De mercredi, tu t'en vas en cours. Pourquoi? Ouais, je m'en vais en cours. Pourquoi? C'est encore la même affaire, t'sais, c'est... Ça va être le verset quand même? Non, je retourne... C'est l'équivalent de Rocky II. C'est mon Rocky II. Je m'en retourne. Mais t'auras pas la réponse. J'aurai pas la réponse. T'auras pas la réponse. Ouais, ouais. Mais, c'est vrai les rumeurs que t'es rendu avec ton vestiaire là-bas, tellement que tu y vas souvent. Ils vont retirer mon chiffre. Mon chiffre, c'est 0.08. Je vais être comme guesser. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je suis curieux d'avoir ton avis de la question de Ben. Les quatre humoristes québécois qui ont leur special là. Ouais. Comedian of the World. T'es-tu regardé? J'ai regardé puis j'ai aimé ça. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Moi, celui que j'ai aimé le plus, j'aime pas ça faire des listes, mais on va faire des listes. Mais dis juste que celui que t'as aimé le plus. Celui que j'ai aimé le plus, c'était Adib. Moi aussi? Ouais. Adib, j'ai trouvé, c'était le meilleur show. Suivier de Ben Frey, de très proche. Puis Louis-José, c'était comme un ramassi d'animation, de la disque. Puis Kat, ça avait de l'air moins rodé. C'était juste ça. Mais les... C'était quatre mon show. Puis question même, je le pose, je ne sais pas, mais les autres, c'était-tu du nouveau stock ou ils ont brûlé du stock de leur show pour aller faire ça? Je pense qu'il y avait... Kat, il y avait une couple de jokes de son... Il y avait un peu... Il y avait un peu de matériel de son show qui roule actuellement. Je te remercie, j'ai avancé, mon gars. Merci. Moi, je suis chaud, mon gars. Pour l'avancé, je suis chaud. On est parfait. On est parfait. Je ne sais plus ce que je dis. On est parfait. On s'en va dans la ruelle tantôt, mon ami. Il faut que je te parle. Il y a-tu d'autres choses sur le Patreon? Yann, est-ce qu'il parle? Il y a quelqu'un qui demande à Alex, ce serait qui le pire invité que tu as eu à Atome Crush? Le pire. Le pire invité? Ça, c'est clair que c'est quelqu'un qui n'a jamais regardé Atome Crush. Il pense que c'est un talk show. Que toi, interviewé à Atome Crush, j'invite. Je pourrais répondre, mais Atome Crush, il y a du monde un peu moins drôle, mais c'est qu'au pire, si quelqu'un est vraiment doll, je parle aux autres. Non, mais c'est vrai. Ce qui doit être tough, moi, mon rêve, un de mes rêves, c'est d'avoir un talk show dans la vie, mais ça doit être tough. Par contre, tu pognes en one-on-one quelqu'un qui est zéro là, qui ne te donne pas de jus, et tu ne peux pas aller jaser à d'autres personnes. C'est lui ou elle, mais Atome Crush, je n'ai aucun souvenir de personne qui est désagréable à un point que c'est tough. Il y a des gens un peu plus timides qui interviennent moins, puis je parle à Tammy Verge ou je parle à Ben. Non, j'ai zéro souvenir. Il y a aussi parce que j'étais un peu chaud. Moi, j'ai eu... Mais ça, tu en as déjà parlé. Ville ton pas approché pour animer un talk show. Avant, Rousseau ou après Rousseau? Non. Tu vois, là-dessus, moi, je voyais les articles. Il y a Rousseau qui est sorti, puis là, j'ai même lu que si Rousseau n'était pas là, ceux qui étaient considérés, c'était Pierre-Luc Funk et Phil Roy. Alors que... Puis, cela dit, c'est correct. Rousseau, finalement... J'aime ça que tu commences toutes tes phrases avec « Non, non, c'est correct. » Non, non, mais dans le sens... Ah oui! Vite ton sac! Ah oui! Est-ce que tu es délé? Non, mais il y a tellement de l'argent qui se brasse là. Avoir un méga nom comme Rousseau, je peux comprendre. Oui, oui, ça, moi aussi. Parce que c'est plus safe un peu. Fait que je peux comprendre c'est quoi leur décision. Je pense que ça n'a peut-être pas été à la hauteur de leurs attentes en cas d'écoute. Mais moi, ça faisait plusieurs années que je leur disais « Attends, mon crochu, c'est cool. » Mais c'est sûr que moi, mon rêve, c'est si Salveille ne voulait plus faire ça. Dans le fond, ce que tu voulais, c'était suivre les traces de Salveille. Pas comme lui. J'ai déjà mon pénis sorti à quelque part, là, ça va. Fait que toi, tu étais content quand Salveille s'est fait poigné. Et tu as sorti ta graine de fait « C'est ton tour. » T'as fait comme dans Boogie Night, tu sais, la dernière scène quand tu sors la graine devant le miroir. C'est là. Ça sera pas long, ma belle. Pas que j'étais content de ce qui arrive, mais en fait, c'est sûr que je me disais « Ils vont peut-être me considérer s'ils veulent encore la case horaire talk show. » Ça me tente de faire ça. Puis je trouve que c'est le meilleur mix. J'ai animé de la télé pendant une couple d'années. Je fais du stand-up à chaque soir de ma vie. Puis t'es une face de V dans la tête du monde. Fait que commencer un talk show classique avec un stand-up... Ça aurait été un bon choix, pour vrai. J'aurais adoré ça. Finalement, ils ont pris Rousseau. Puis c'est correct. Puis après... Non, mais moi, je veux juste dire que j'ai travaillé sur le show de Rousseau. Je faisais des vidéoclips pour lui. Puis c'était écoeurant. Pour vrai, l'équipe était écoeurante. Puis j'étais là quand ça s'est terminé, le dernier show. En fait, c'est dur d'en vouloir. C'est tellement un esti de bon gars, Stéphane. Il est tellement cool, ce gars-là. Moi aussi, moi, j'ai pas... C'est vrai, alors ça va au mic. Je l'ai pas vu. Oui, mais il va venir. Il est supposé venir bientôt. Mais j'avais pas regardé la première saison. Puis j'ai fait genre un des derniers shows. Puis quand je suis allé, il était vraiment rendu tight. Puis il était bon. Mais tight, puis en plus, il y avait un auto-dérit. Moi, j'ai pas manqué un épisode. Moi, j'aime les talk shows dans la vie. Je les écoute toutes. De toutes? Pendant un an et demi, tu regardais à chaque soir? Oui, j'enregistrais. Chris, puis tu fais des shows, fait que t'enregistrais, t'arrivais à la maison, t'étais comme, parle-moi pas, je regarde mon Rousseau. Non, mais pour de vrai, ben oui. En fait, oui. Moi, j'étais curieux aussi de voir sa saison. Non, non, mais moi, j'adore. Mais pendant un an et demi. Tu peux pas être curieux pendant un an et demi. Une couple de semaines, c'est sûr. Tu sais, attends, tu goûtes quelque chose qui goûte pas bon. Tu fais, hé, Chris, c'est weird, tu fais pas pendant un an et demi. Oh, ça goûte encore la marde. On va réessayer une match. Moi, pour de vrai, Rousseau, je trouve ça, même j'y ai écrit, j'ai écrit pour dire que j'étais désolé quand elle s'est retirée parce que je pense que ça a commencé rude. Les critiques ont été rough à son endroit, mais il s'est amélioré en talk show à chaque asti d'émission. Puis même, il y avait une autodérision, il était capable d'en rire du fait que les critiques étaient rough et tout ça. Puis moi, Rousseau, je le trouve sympathique. Toi mettons, là, pieds drôles, pieds vices, mais à la fin, c'était vraiment bon. Moi, quand je l'ai fait, il m'impressionnait. Je le trouvais super bon. On parlait d'entour de travaux de rénovation. Tu dis, c'est Guy Bernier qui te dit que tu commences à être bon quand tu as fini tes travaux. Rousseau, je trouve ça plate parce qu'il s'est fait enlever son talk show quand je trouve qu'il commençait à avoir vraiment une bonne aisance puis il commençait à être à l'aise là-dedans. Je trouve ça... C'est un homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Jeun Gras qui ont été à l'aise puis C'est un homme. C'était rendu bon à la fin. Tu sais, c'est ça. Il y a eu toutes sortes de... C'était qui ça, les Jeun Gras? Martin Petit. Martin Petit. Oui. C'est là que tu avais fait la première fois avec... C'était toi, t'étais là? Oui, c'était Martin Petit qui animait. Il n'y avait pas de Gras, Laurent Paquin, Doom Pack. En fait, ça avait commencé avec... Voyons... Paul Oude. C'était la prête à ça. Ça avait commencé avec Paul Oude comme animateur puis il avait colté son camp parce que c'était en train de virer au vinaigre. Avec Martin Petit, à la fin, ça s'en venait vraiment bon. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Dans la tête du monde. Parce qu'au moment où il coupe, d'habitude, je pense qu'ils ont pris la décision, il y a un bout. Nous autres, il y a bien des shows comme à VTQS. Ils oubliaient des shows, ils les laissaient aller. Puis en fin du compte, ça venait bon parce qu'ils oubliaient puis ils les laissaient aller. Flash, au début, c'était une petite catastrophe mais ils ont laissé aller ça. Flash, au début, c'était une catastrophe. Oui, c'était avec Francis Redé. C'était épouvantablement mauvaise. En plus, ça a duré quoi? Ça a duré 10 ans? Oui, oui. Ça a duré 10-12 ans, Flash? Oui. Ça a été un flop à cause de la grosse boule de styro-mouche jaune. Non. Ça a été un gros hit, Oui, j'étais salue. Non, non, mais... Oui. C'était comme... C'est juste que je fais « reste la grosse boule ». C'était une des rares. C'était une copie, c'était un peu un rip-off d'Entertainment Tonight mais c'était meilleur qu'Entertainment Tonight. Mais Alain Du Mois, c'était bon là-dedans. Au début, il faisait... Au début, il faisait... Parce que moi, j'ai travaillé pour Flash longtemps. Ah, il se vante. Après avoir été te crosser sur le story. Des fois, tu le vois, il marche dans la rue, il a son coat Flash. Mais au début, il racontait plein de rumeurs. Il faisait un peu la même job qu'Entertainment Tonight mais ils se sont aperçus qu'ici, tu es au Québec, si tu fais ça, il n'y a plus personne qui veut te donner d'entrevue, tu vas te faire barrer. Fait qu'à un moment donné, ils sont devenus gentils puis ils sont devenus un vrai show culturel. Puis à partir de là, ça a pris son envol puis tout le monde aimait... Mais tu sais, c'était la seule émission culturelle pendant... Ils ont fait quoi? Ils ont fait 10 ans? Ils ont fait 10 ans. C'était plus facile. C'était quand même bon. Ils ont été pendant un petit bout de temps, tu sais, à l'époque de TQS, le seul show vraiment de vraie qualité à TQS. Parce qu'il y avait des shows qui étaient des hits mais c'était n'importe quoi. Avec Gaston Lebage, c'était quoi le show? Relevez le défi. Ah oui, oui, oui. Ils m'ont épluché trois clémentines en 8 minutes. Oui, c'est ça. Ah oui. Ça, c'est... Il ne manquait pas après la pause, un trisomique va caler un 2 litres de liqueur. All right. On se revoit. Après la pause. Ça, c'est le show qu'on se faisait demander le plus. Peux-tu me retrouver les cassettes de ça? C'est triste pour ça la TV, je trouve. C'est que des fois, on est à recherche d'espèces de moments. Souvent, le monde, on dirait qu'on oublie qu'on est tous de même les humains. À la télé, on aime ça voir les stars un peu, mais on aime plus voir du monde qui font pitié. Puis du monde qui font pitié, c'est plus le fun. Les gens qui ont la télé chez eux et qu'ils font de quoi et qu'ils font à manger et tout ça, puis là, t'entends ça. Un trisomique va caler un 2 litres de liqueur. Là, tu fais, « Hein? » C'est sûr, j'écoute. Ça te sort de ton... C'est possible de ne pas la répéter tout le temps cette phrase-là. trisomique qui a l'un 2 litres de liqueur. C'est un exemple. T'aimes pas le terme trisomique ou l'équerre? C'est un Mongol qui boit du Pepsi, c'est-tu mieux? On va... Un Mongol qui fait un blackout dans une ruelle. En tout cas. Bon, on va finir là-dessus. All right! Hey, merci! Non, on va... J'irai avec au moins une question du public, puis après, on va laisser Alex faire un blackout. Il y en a qui ont une question à la salle? Juste une question à Ben, ne serait-ce que par pitié, là. Alors, partez-moi pas sur... Je sais pas s'il y a une question, mais on peut peut-être remercier quand même les gens qui ont... Tu sais, pour l'Olivier, c'est notre premier show depuis l'Olivier. Ah oui, c'est vrai, c'est notre premier show depuis l'Olivier. J'aimerais... J'aimerais remercier à ma... À ma deux centième, j'avais remercié... Ou avant les fêtes, j'avais remercié bien du monde puis j'avais oublié de remercier Jess qui travaille ici, qui est serveuse. Et là, après le show, je me sentais tellement mal. J'avais dit, astille, je m'excuse, je vais te remercier aux Oliviers. Puis après, je suis arrivé aux Oliviers puis j'ai fait, si je remercie une fille aux Oliviers qui est pas ma blonde, c'est clair, ça passe pas, là. T'sais, je dors pour le restant de ma vie assis sur le trottoir. Fait que merci, merci, Jess. Hop. Merci. C'est qui, Jess? Là-bas, on la voit mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est la fille et tu couches avec. Hé, serveuse. C'est la petite serveuse que tu tapes. Câlisse. On est revenus dans les années 90. Le podcast est produit par Guy Cloutier. C'est... Après... Après... Après la pause, le maître du loft va décider la dernière question. Fait qu'on va aller... Peut-être avant d'aller à la dernière question, il y a Thérien-Térien. Il y a Michel qui t'inquiète. Oui, ah oui, c'est vrai. Thérien-Térien. Ils sont là? Ils sont là, Thérien-Térien? J'ai... Attends une seconde. Hé, j'ai mis facture, moi, en passant. Moi aussi, dans un sac. Il y a Thérien-Térien que je ne sais pas dans quelle poche j'ai mis ça. OK, c'est cette poche-là. Thérien-Térien... Hé, tu lis. Ça m'a fait rire. Hé, mec, ça m'a fait rire en tabarois. Je suis tite à amener. Quand tu as dit « Offre un service humain... » Dans ma vie, s'il y a une phrase que je ne m'attendais pas à ce que tu dises... Un service humain. « Offre un service humain de qualité. » Mais c'est... C'est parce que tu m'as rencontré avant que je connaisse Thérien-Térien. Thérien-Térien-Térien, Bureau de comptable, offre un service humain. C'est du monde qui aime ça faire ce qu'ils font. Ils font pas comme lui à Atome Crochu qui font juste ça pour l'argent. Eux autres, c'est des passionnés. Des passionnés. Ils spécialisent dans... Dans les compagnies technologie. D'ailleurs, ils font des compagnies de 1 à 100 employés. 1 à 100 employés. Une compagnie de 1 employé, c'est plus une compagnie. C'est juste, tu engages quelqu'un pour t'aider. Mais une compagnie avec un employé, c'est un gars qui veut payer moins d'impôts. En gros, c'est ça. Continue, continue. J'en savais plus. Oui, c'est ça. C'est des entreprises principalement en technologie, en informatique, en informatique, les jeux vidéo. Attends, je sais qu'à partir que le podcast est fini, on repaille notre alcool. On va reprendre un dernier verre de vin, s'il te plaît, avant que ça finisse. C'est vrai? Oui, moi, on va prendre un autre. Tu veux-tu un autre Negroni ou tu veux quelque chose d'autre qui sonne ethnique? Tu veux-tu? On va prendre la même chose que ça, s'il te plaît. Amène-moi un petit pakistanais sur glace. Bon. Fait que, contrairement au gros bureau, Oui, 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 oui. T'as rien, t'as rien, ils ont-tu des avocats aussi? Oui, oui. Ils ont fait une expertise de pointe dans un cadre humain. Ils sont très humains. Et il y a une promotion. Si vous utilisez le code promo sous-écoute, pis c'est pas un code promo, si t'appelles ou, en tout cas, dis-leur que t'as appris qu'il existait. 50%? C'est 50%. Ah, mon Dieu. 50% qui est énorme. 50% pour ta première année financière. Plus de détails. Juste la première année, après, c'est combien? Après ça, c'est 0%. Ah, tabarnak. Sacré, t'es rien, t'es rien. Oh, Christ, c'est le même quitton. C'est comme les vendeurs de craques qui font. Tiens, aimes-tu ça? T'aimes ça? Tiens, j'étais mon tabarnak. Pis là, là, tu te ramasses, tu te ramasses à Toronto, suces des pénis à Toronto pour donner ton argent à Terrien, Terrien. Mais là, je suis mieux de faire du crack ou d'aller voir Terrien, Terrien? Mieux, d'aller voir Terrien, Terrien. C'est Terrien, Terrien, leur site web. C'est Terrien, 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 cpa.com. Ouais, mais Terrien, ça se dit mal. Ça se dit mal. On dirait qu'on devrait dire... C'est Terrien-cpa.com. Je suis désolé, je suis moins attentif. On parle-tu de Terrien, Terrien? Terrien, Terrien. Sacré Terrien, Terrien. Fait que là, je vais en aller avec une question du public. S'il y en a, ou s'il y en a pas. Les gens, c'est encore une liste de nous. Ma question est pour l'humoriste mystère du Festival de la blague de Drummondville. J'espère que tu as... Wow! Bien joué, mon gars. Tu te rappelles, il pleuvait un petit peu. Pardon? Tu te rappelles, il pleuvait un petit peu. Ouais, c'est la folie. Je voulais savoir... Les prendre un café? Ça va, quoi. Je voulais savoir comment ça s'est passé comme dans le backstore, pas dans le backstore, mais en arrière. Dans le backstore? En fait. Il faisait le show d'un magasin. Mon gars, c'était dans l'arrière-scène. C'est quoi les conversations que vous avez eues? Pourquoi tu as commencé à voir en pensant que ça allait être annulé? Ouais, moi, je closais le show. Chris, je comprends rien de cette question-là. C'est que des insides entre toi et lui. Mon gars, appelle, t'as rien, t'as rien. Ils vont t'expliquer c'était quoi le contexte. Mais t'as fait le festival de la blague à Drummondville? Je faisais le festival des Trois Accords. En quelle année, ça? Il y a deux ans. Puis moi, c'est mon groupe préféré, Trois Accords, c'est mes idoles. Puis musicalement. Puis ils me prennent à le festival puis je voulais le faire. L'affaire, c'est que je suis encore en tournée puis il me reste une date à Drummondville. Fait que j'ai pas le droit d'être annoncé parce qu'il faut donner la priorité à la salle de spectacle. Oh, attention. Terrien, Terrien essaie de t'amener du vin. Gabi Tibi, il est rendu avec Terrien, Terrien. Il est pas full patch Terrien, Terrien, là, mais... T'as marre-là. J'ai fait une crée un rêve. Mais en gros, il y a eu une tempête de feu ce soir-là. J'y crois même pas. T'étais là, toi? Oui, j'étais là, oui. J'y crois pas que les gens sont restés. Le plus gros orage que j'ai vu de toute ma vie, Rousseau est en train de passer, commence à avoir des éclairs. Il y a 1000 personnes avec l'imperméable qui restent là, qui écoutent le show. Fait que les Trois Accords disent qu'il faudrait arrêter le show, mais 100% des gens restent là. Fait qu'ils ont cancelé le show pendant quoi? Une heure? Ouais, à peu près pendant une heure. Après une heure, quand ça commence à se calmer, ça revient. Encore 100% des 1000 spectateurs, c'était, pour de vrai, c'est un des plus beaux shows de toute ma vie. Mais on était sûr. Moi, je suis arrivé, je sais pas si t'as remarqué, mais j'étais, j'ai jamais bu un verre avant de monter sur scène. Ce soir-là, j'étais chaud mort. Parce que, avec l'orage qu'il y avait, les chances que je passe sur scène étaient zéro. Finalement, les Trois Accords me disaient « Ouais, c'est bon, on repart le show, c'était toi Alex, tu fais une dernière. » Ah, pis là, qu'est-ce qui s'est passé dans le backstore? Ouais, c'est ça! Hé, Chris, tabarnak, c'était tellement... C'était tellement... Chris t'a contourné, là. Non, mais en fait, y'a pas de backstore, il y avait une tente roulotte. Chris, que t'es efficace, si toi, tu te fais pogner, mettons, si y'a... Mettons, tu serais fait pogner dans le mouvement « Hashtag Me Too », là, ça serait comme « Qu'est-ce que t'as fait avec la fille? » Pis à la fin de l'histoire, c'est comme « Fait que c'est ça. Là, en tout cas, y'a pas eu d'orage, pis... Tabarnak! Ça avait l'été! C'était cool! C'était cool! Ah, c'était cool! » Fait que finalement... Une super belle soirée. Hé, c'est une soirée magnifique. Mais c'est quoi l'affaire que toi, t'as entendu du backstore? C'est quoi la question, petit? Non, mais en fait, c'était juste une... Ma question, c'était plus comment les humoristes qui ont parlé en arrière... En fait, on était sûr que le show était cancellé. Ouais, ben c'est ça, c'était... Des croches, est-ce que je te dis? Non, non, non! Reviens-toi! Fini! Non, mais... Ta question, c'était genre... De quoi... Vous avez parlé de l'orage, vous vous êtes demandé... Il va-tu y avoir un show vu qu'il y a un orage? C'est ça? Il y a un orage, mon Dieu! Comment ça s'est jassé? Rajoute-en un pot. On dirait... On dirait, tu sais, comme un weigh-in, du UFC. On dirait, vous allez vous battre après ça. Mais je pense, on... On finit pas là-dessus. On devrait... Ah, sacrément! Soit on finit là-dessus ou une dernière question. Une dernière. On va, mais... Ah ben, je vais te donner le micro. C'est à finir là-dessus. Je suis honoré d'avoir le micro à Mike. Merci. Ma question, c'est... Y'a-tu juste moi qui ai été malaisé en voyant ton annonce à la télé de Noir? Je vais voir ton show et je veux pas pleurer pendant une heure. Ça a l'air cool, mais j'ai comme été malaisé. Tu souris? Ouais, pour vrai. Ben, je le regardais. OK. Je peux plus répondre. Défense, Mike. Non, mais... C'est parce qu'on voulait pas... Mon annonce de télé, on voulait... Je voulais comme aller avec un anti-annonce de... Tu sais, par habitude, on trouve des affaires comiques pis là, on s'est dit... Y'a tout le temps du bruit à télé. On va... Tu sais, mettons... Tu vois jamais une image avec du silence, on va juste mettre une image avec du silence pis le monde va faire... C'est quoi ça? Fait que c'était pour ça. Mais le show, il est quand même drôle, là, tu sais. Je pleure pas. Tu sais, je pleure pas dans le show. Pis il est pas malaisant, mais... Non, il est pas malaisant. Mais j'ai... Moi, j'ai une question pour toi, Mike. C'est ton... Non, non, ton show, c'est sûr qu'il va être bon. Sur quatre shows, tu le classerais honnêtement combien, mettons, en qualité, si t'as classé... Qualité, c'est mon deuxième meilleur parce que... C'est quoi le meilleur? C'est-tu le deuxième? Pour moi, mon meilleur, c'est Sexpose. OK. Pour... Parce que... Pis c'est juste la raison... La raison... La... Mais la raison... C'est à moi, ça. Ah, ça va? Le Vaudville, la raison pourquoi que je le classe pas le meilleur encore, c'est que là, j'ai... T'as pas de résultat. Non, mais t'sais, je l'ai rodé comme pendant un an dans une petite place. Fait que, t'sais, moi, je trouve l'humour tout le temps un work in progress. Fait que dans... Peut-être dans un an, je vais faire Chris et de loin le meilleur. C'est ça. Mais là, pour l'instant... Parce que c'est expose pour toi, c'est le travail que tu avais le plus mis dessus, mettons. Moi, euh... Moi, c'est expose, c'est un des... Je pense que c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie pour demain. Ah, merci. Après le tien. Non, non, non. Non, non, pour le vrai. Ben, merci. En fait, c'est le... Écoute, je vais me rétracter ex-sequo avec Dumb Parkett, rien que c'est une gosse. C'est le show que j'ai le plus ri avec Dumb Parkett. Je serais malhonnête de dire... Mais c'est pour ça que je te demandais, est-ce que... T'sais, tous les humoristes, on est tous pareils. En entrevue, on dit, ah, c'est mon meilleur show, c'est mon meilleur show parce que c'est le dernier. C'est le dernier, c'est le dernier. Mais t'sais, toi, t'as trois shows derrière la cavate, t'en sors un quatrième. J'étais curieux de savoir... Non, puis je suis assez honnête pour... Puis moi, par exemple, la raison pour laquelle Sexo, je trouvais que c'était mon meilleur, c'est que c'était la première fois que je sentais que le public était capable de prendre de l'humour comme qui se faisait aux États-Unis. T'sais que avant... Mon show avant ça, j'avais un peu... Pas vraiment censuré, mais t'sais, il y avait des bouts que, ah, Christ, ça, ça passe pas à telle place. Non, excuse-moi. Mais mon premier, c'était vulgaire. Ben, le bout où tu dansais, je trouvais que c'était un peu inspiré, Rachid. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que t'es compétitif, toi, avec tes shows? Quand tu sors un show, t'es-tu comme... OK, là, en ce moment, il y a tel show qui se fait, il y a lui, il faudrait que j'arrive à... Non, zéro. Comment tu procèdes? Il va avec juste... Moi, j'écris... Je sors un show, puis c'est ça. Moi, j'écris, puis moi, j'essaie d'écrire ce genre de show que moi, j'aimerais voir. Puis, vraiment, c'est juste ça, t'sais. Puis là, t'sais, j'ai vu... T'sais, pendant le temps des Fats, moi, je me sers tout le temps du temps des Fats pour penser à comment je vais placer mon show. Puis j'ai mon pacing depuis six mois, puis là, j'ai décidé de changer l'ordre du pacing. Puis là, je pensais à... J'ai eu une idée d'un numéro que là, t'sais, je sors mon show dans dix jours, puis je vais avoir une semaine pour le roder, mais je veux faire ce nombre-là. Ah, tu rentres, tu rentres. Oui, vu que j'ai fait... Ah, Chris, ça, c'est le genre d'affaires que j'aimerais vraiment. Il va t'allumer parce qu'il est récent, t'sais. Oui, oui, oui. Puis c'est une affaire sur les... T'sais, cette semaine, comme j'ai dit tantôt, je retourne en cours, puis c'est sur la commission des droits de la personne. Je m'étais dit, j'allais pas faire de numéro là-dessus. Puis là, j'ai fait, Chris, je vais faire un number là-dessus. Mais en plus, c'est que t'es tellement dedans que ça va être livré comme... Oui, 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 en criant, puis... Non, mais... Oui, c'est ça. Mais je pense... T'sais, moi, j'ai tout le temps pensé que l'humour, c'est un peu comme un sport. Puis t'sais, plus tu fais ça, plus tu deviens meilleur. Puis à un moment donné, tu deviens fatigué puis t'arrêtes d'être bon. Puis là, moi, je suis... Je sais pas où est-ce que je suis. T'sais, si je suis en train de dropper ou si je suis encore... En ascension. Mais t'sais, là, pour l'instant, c'est moins bon que c'était, mais c'est pas loin. Ah, mais t'es-tu de mauvais vendeur, hein, tabarnak? C'est quand que ça sort... Il y a quelqu'un qui vient de mourir, là. Ça sort... Quelqu'un qui a fait de vaga, vas-y. Ça sort quand, ce show moyen-là? Le show... Ce show moyen-là sort cette semaine. Mais on est déjà sold-out quasiment par sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tu fais Club Soda, je pense, 30 fois. Je le fais 20 soirs. C'est hallucinant. Oui, oui. Puis je pensais qu'on allait être sold-out dernière minute, puis déjà, on a 8 ou 9 soirs sold-out Club Soda. Incroyable. Non, non, mais t'sais, comme la sortie du show, puis t'sais, la première, puis tout ça, c'est-tu comme plus intéressant que... Non, mais il y a... Après, c'est moins cool. C'est quasiment mieux après parce que là, le show, il est quasiment plus tête. Mais... Puis il n'y a plus de différence entre les régions. T'sais, moi, dans le temps que je commençais, puis dans le temps que vous autres, vous avez commencé, tu sentais une vraie différence quand t'arrivais, mettons, la différence entre Montréal puis Saint-Georges-Bos. Il y avait une grosse différence. Mais là, en ce temps, avec Internet, tout le monde a les mêmes réalités. T'sais, fait que tu fais un show au Saguenay ou tu fais un show à Saint-Hyacinthe, c'est la même crise d'affaires. Il y a des villes qui sont quand même plus le fun. Puis c'est même pas les villes, c'est les salles. T'as encore des préjugés, pas des préjugés, mais tu sais, sais-tu que quand tu t'en vas dans telle ville, ah, ça, ça va être le fun parce que la dernière fois, c'était cool. Ou à ce temps, on part tous à zéro. Oui, tout le monde... T'sais, j'ai du fun partout. La seule place que vraiment j'ai plus de fun, c'est Albert Rousseau à Québec. C'est-tu que c'est le fun? C'est la meilleure salle au Québec. C'est une grosse salle aussi. De loin. Puis j'aime pas les grosses salles, d'habitude. C'est pour ça qu'à Montréal, on fait le Club Soda. Et toi, vu que t'es de Québec, est-ce que c'est plus... Je pense qu'il y a un sentiment de... Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça, mais... Tu sais, du monde que tu connais de Québec qui viennent te voir? Oui, oui. Aussi? Oui. Ça rajoute. Oui. Mais tu sais, je sais, comme toi, c'est une des salles ou c'est la salle que t'aimes le plus. En fait, je pense que tous les humoristes. Albert Rousseau, il y a beaucoup de salles, le fun, mais Gatineau, c'est le fun. Saguenay, Coutimi, c'est le fun. Albert Rousseau, je connais pas un humoriste qui aime pas jouer là. 1300, mais on dirait que chacun des 1300 spectateurs est à un pied et demi de toi. Le son est parfait. C'est ma salle préférée de loin. Je l'ai faite... Je sais pas combien de fois tu le fais, mais je pense que je l'ai faite une vingtaine de fois à chaque tournée. C'est dans les vingt soirs, je pense que c'est dans les quarante soirs, les soirées les plus fun de toute ma vie, les choix Albert Rousseau. D'ailleurs, en première partie, ceux qui veulent voir... Ta prochaine fois... Ben Gagnon va être là. Ton nouveau show... Ton nouveau show... Pour vrai, ça, il faudrait le faire. Ton nouveau show sort extrêmement bientôt. C'est quand la prochaine fois que tu es à Québec, à Albert Rousseau? Le 20, 21 février. T'as-tu de quoi si c'est soir? T'es-tu game de faire une première partie, Ben? Oui! Ouais, ouais! Wow! Mais attends, t'as quoi? Ça, ça veut dire que tu vas être là le 20, si t'es bon, le 21. Là, je me redis avant ou je... Tu viens au bordel jouer? Il y a des open mics un mardi-mercredi. Fait que... Viens... Viens t'essayer. Tout ce que je sais, c'est que Charles Deschamps est propriétaire du bordel. Tous les spots de midi sont libérés. Fait que tu peux venir jouer. On va... On va retenir là-dessus. Ça, ce gag-là... Bonne fin, bonne fin. Gag incroyable, mais... Merci, les gars. Merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Si vous voulez voir Alex Barrette en tournée, c'est alexbarrette.com. Ouais. C'est-tu que j'ai hâte de voir ton show, Mike? J'ai hâte de voir ton film. J'ai hâte de voir le film aussi. Ben, merci. Mais je dis ça avec plein d'amour, même si ça va être poche, je suis là. Non, mais... Pour vrai, pour vrai, je suis vraiment content. J'ai hâte de voir. Je suis vraiment content. Puis surtout, ça va dans un sens de... Tu sais, de ce temps ici, tout le monde fait vraiment attention à ce qu'ils disent. Puis j'ai décidé de faire zéro attention. de juste le jouer en l'air. T'as l'air que t'es. Ouais. Ça va être cool. Fait que... C'est... C'est... Si vous voulez des billets, c'est MikeRod.ca. Il y a aussi... Je veux... Je vais finir avec ça. Il y a Étienne Dano qui fait son one-man show. Il a fait sa tournée qu'il produisait lui-même. Il finit sa tournée à Salle Albert-Rousseau. Et il y a... J'aimerais ça qu'il soit soldat pour sa dernière. Fait que googlez... Je n'ai pas le site web en tête, mais googlez Étienne Dano Salle Albert-Rousseau. Le paye, il est quasiment soldat. Le site à Étienne Dano, c'est alexandrebarrette.com. Je trouvais ça spécial. C'est tabarnak. C'est mon nom, au collège. C'est alexandrebarrette.com. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada